Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 14h, on va attaquer. Je m'appelle Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara et j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière session de ce webinaire consacré au thème de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, on va aborder le changement climatique sous l'angle des usages urbains. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit cette session en partenariat avec Legrès et sa directrice, Elodie Brelo, qui va co-animer cette demi-journée avec moi. Je l'en remercie vivement et Elodie, je te laisserai te présenter tout à l'heure et présenter Legrès dans quelques instants. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'association, on est l'association Rivière-Rhône-Pauvergne et on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager des expériences, améliorer les connaissances techniques sur la gestion globale des milieux aquatiques et de l'eau. Et ça se traduit par l'organisation de journées techniques, de sorties terrain, l'animation de réseaux d'acteurs, mais aussi d'événements en visio, comme le webinaire d'aujourd'hui, qui se fait en cinq sessions. Avant de commencer, je vais vous rappeler quelques petites règles pour que cette session se déroule au mieux. Pour commencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous demandons de vous renommer grâce à l'onglet participants. Vous faites un clic droit sur votre nom et ça vous permet de vous renommer. Et ensuite, comme pour tous les autres événements de l'ARA, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'échanger au maximum et de poser vos questions, de faire part de vos retours d'expérience. On vous proposera donc des temps d'échange entre les interventions, mais n'hésitez pas à lever la main au cours de leur intervention pour poser une question ou réagir. Et pour faciliter les questions et les échanges, on vous propose d'utiliser deux outils. Donc le chat pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention. On notera ensemble, voilà, on notera tout l'ensemble de vos questions pour en faire part aux intervenants pendant le temps d'échange. Et pendant le temps d'échange, vous pouvez utiliser l'outil « Levez la main » qui est situé en bas de votre écran dans l'outil « Réaction » ou en cliquant sur « Participants » puis sur la petite main bleue. Si vous souhaitez, vous pourrez aussi donc poser vos questions en direct en levant la main, ce qui rend les échanges quand même plus vivants. Donc n'hésitez pas. Comme je vous le disais, ce webinaire a été construit en cinq sessions. Les deux premières sessions étaient plutôt généralistes sur les connaissances et les stratégies nationales, locales et de bassins visant à l'adaptation au changement climatique. Et les trois suivantes sont consacrées aux moyens mis en œuvre localement pour adapter les territoires aux répercussions du changement climatique autour de trois usages, agricoles, milieux aquatiques. Et aujourd'hui, on va parler des usages urbains et je donne donc la parole à Elodie qui va se présenter, présenter le gré et vous présenter le contenu de cet après-midi. Merci beaucoup, Chloé. Merci d'une part de nous avoir invitées à co-animer, co-organiser ce webinaire centré sur la question des eaux pluviales urbaines, pardon, de la partie urbaine de la gestion de l'eau. Je vais prendre deux secondes pour partager mon écran. Alors, vous présentez… Est-ce que mon écran est partagé ? Oui, il faut juste que tu mettes un diaporama. Tout à fait. Voilà. Normalement, ça se passe idéalement. C'est bon, ça fonctionne. Donc, vous présentez très rapidement le gré, qui est une association créée il y a 35 ans, ancrée sur la région ionaise et qui vise à faire le lien entre scientifiques et praticiens dans les domaines de la gestion urbaine de l'eau. Donc, nous sommes sur un territoire commun avec Lara, avec les thématiques communes et des approches complémentaires, puisque le gré a toute une mission d'animation de dispositifs de recherche, d'animation de groupes de travail technique et de diffusion de connaissances sur la base de ces réseaux et de ces acteurs qui produisent des connaissances, soit scientifiques, soit sur la base de retour d'expérience. Donc, on est très content de travailler avec vous, puisqu'on a un gros volet d'activité sur la question des eaux pluviales urbaines, et que c'est souvent aussi cette complémentarité entre gestion urbaine de l'eau et gestion de l'eau par base à versant qui nous rassemble dans des actions communes ou dans le partage d'informations que nous pouvons faire entre Lara et le gré. En introduction, j'avais envie de partager avec vous ces principes proposés par l'IWA, l'Association internationale de l'eau, des principes pour des territoires eaux responsables que nous portons en région depuis quelque temps auprès des collectivités, auprès de leurs partenaires institutionnels, auprès des scientifiques, et sur lesquels on a invité finalement chacun en tant que citoyen ou professionnel à signer et approuver ces principes. Et je trouve qu'ils se prêtent bien à l'objet de notre échange aujourd'hui sur eau et changement climatique. Les principes ont été proposés en faisant le constat de trois principaux changements de paradigme. Le premier, c'est le fait d'avoir des ressources limitées, en eau évidemment, mais aussi en énergie, en matériaux et en ressources financières pour les collectivités. Le fait de devoir faire face à une croissance urbaine soutenue, avec probablement 6 milliards d'habitants en ville d'ici 2030, et donc une pression forte sur nos systèmes urbains. Et puis, le troisième, c'est le futur incertain, le changement climatique, mais pas que, et de grandes incertitudes sur comment conduire la planification urbaine. Et du coup, ces principes sont déclinés en quatre cercles. Le premier cercle, c'est de se donner la capacité de proposer des services d'eau qui soient durables et qui soient accessibles à tous, notamment avec les notions de réutiliser, récupérer, recycler, utiliser une approche systémique qui soit intégrée aux autres services de la ville, et puis augmenter la modularité, s'assurer de la multiplicité des solutions, et donc d'avoir des systèmes adaptables au changement de contexte et au changement de pression auxquels ils devront faire face. Après, c'est ce petit cycle de l'eau, si on revient à notre image assez régulière en France. Le deuxième cercle qui me touche particulièrement, c'est d'avoir une conception urbaine sensible à l'eau. C'est d'avoir un aménagement durable au regard de l'eau. Donc, c'est d'abord la conception même des espaces urbains qui se doivent de permettre des services d'eau durable, mais qui doivent aussi s'adapter aux pressions et notamment limiter les risques d'inondations et les risques liés aux inondations que l'on vivra peut-être. C'est améliorer la qualité de la vie avec les eaux visibles et les services rendus par l'eau dans la ville. Et c'est aussi modifier et adapter les matériaux urbains et les aménagements urbains afin de minimiser leur impact. Alors, ici, penser aux termes d'impact sur l'eau et notamment quand on parle de ruissellement, mais aussi de manière générale, l'impact environnemental au sens large. Le troisième cercle formalisé ici, c'est d'avoir une ville connectée à son bassin versant, notamment en termes de réflexion sur la ressource en eau, planifier, garantir une ressource en eau disponible et adaptée aux usages, atténuer la sécheresse à l'échelle du bassin versant, protéger la qualité de la ressource en eau et se préparer aux événements extrêmes qui doivent être analysés, pris en compte à l'échelle du bassin versant et non pas uniquement à l'échelle de la ville. Et enfin, le quatrième cercle qui lui aussi me touche, enfin, le cas qui me plaise en fait et j'espère que vous les partagez, c'est des communautés d'acteurs eaux responsables. Et on doit effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs, donc proposer dans les principes les citoyens impliqués, des professionnels conscients des co-bénéfices de l'eau, et quand on parle des professionnels, ce ne sont donc forcément pas que les professionnels de l'eau, mais aussi de l'aménagement, de l'urbanisme, du paysage, des espaces verts, des équipes urbaines pluridisciplinaires, des pouvoirs publics et donc des élus qui soient proactifs et porteurs d'une stratégie dans cette direction-là, des dirigeants qui engagent et donnent confiance, travailler avec les scientifiques, innover et développer les partenariats avec la recherche, et enfin, favoriser la coopération et l'échange avec d'autres territoires, ce qui nous anime tant l'Ara que le Grès dans notre activité quotidienne. Enfin, dernière lecture de ce bel objet avec quatre cercles et cinq petites bulles, c'est les briques, et les briques, elles ne sont pas moins intéressantes, c'est-à-dire que pour faire fonctionner, appliquer ces principes et faire évoluer nos pratiques dans cette direction-là, il faut d'abord avoir une vision et partager une vision commune de la gestion de l'eau à l'échelle des territoires. Il faut avoir un système de gouvernance qui le rend possible et qui le pilote, il faut mobiliser les connaissances et les compétences nécessaires, donc éventuellement monter en compétences sur les territoires pour pouvoir aborder ces choses-là, disposer d'outils de planification et d'établir un cadre d'action favorable à la gestion durable et intégrée de l'eau au regard des changements qui sont devant nous, et enfin, être capable de développer les outils et les techniques qui répondent à ces objectifs. C'est des principes qu'on a apportés sur le territoire, on a invité les élus des collectivités à approuver ces principes, à nous raconter leur histoire de l'eau, et peut-être à développer une dynamique d'animation pour en faire un livre blanc sur le territoire, mais ça c'est une autre histoire et on y reviendra éventuellement plus tard si ça vous intéresse. Donc le programme de cet après-midi, on va tout d'abord donner la parole à Michel Laforgue de SAFEJ-Sues Consulting, qui est par ailleurs membre de l'Académie de l'eau pour nous donner une vision très large des enjeux d'adaptation des villes face au changement climatique. Et les trois interventions suivantes se centraliseront, se concentreront un peu plus sur la gestion des eaux pluviales parce que notre point de vue est que toute la gestion intégrée, gestion à la source des eaux pluviales est en soi une adaptation au changement climatique par rapport au système classique. Et finalement, dès qu'on parle de ces solutions alternatives, on est bien dans cette adaptation. C'est pourquoi on fera un focus avec Sylvie Barreau de l'INSA de Lyon sur l'état des connaissances et les stratégies et les réponses techniques. Valentin Deville du CISSEG nous présentera ensuite comment il intervient sur son territoire pour impulser ce changement. Et enfin, Céline Larreur de la Rouennaise de l'eau viendra exposer comment on intègre ça dans une gestion intégrée à l'échelle du territoire de la Rouennaise. Voilà pour mon introduction, Chloé. Merci beaucoup, Élodie. Michel, je vais donc te donner la parole. On va te laisser faire ton partage d'écran. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc dans l'onglet discussion ou à lever la main quand vous avez besoin d'intervenir et on posera les questions aux intervenants. Bon, mais allons-y. Oui, donc, écoutez, je ne me présente pas puisque Élodie l'a fait. Donc, l'idée, c'est un petit peu de vous faire une mosaïque, en fait, d'éléments liés à l'interaction entre l'eau et le changement climatique et le fonctionnement des villes. Donc, on va tout d'abord balayer une introduction pour recadrer un petit peu le débat, en fait, et voir un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants des problèmes à résoudre. Et puis, on abordera le fond du sujet qui est comment est-ce qu'on fait pour avoir une gestion plus durable et adaptée de l'envile. Et on verra qu'on va se focaliser sur un certain nombre de sujets, en fait, bien précis. Et je laisserai de côté toute la partie gestion pluviale, puisqu'elle sera abordée dans les autres présentations. Et on terminera par une conclusion. Alors, en ce qui concerne la partie introductive, en fait, on va regarder déjà quels sont les impacts et refaire une synthèse un petit peu des impacts qu'on peut attendre au niveau d'une ville. Il y a toute une série d'impacts qui sont liés à des problématiques, en fait, d'étillage sévère, d'été relativement sec et chaud, et qui vont avoir pour effet d'abaisser, en fait, le niveau des aquifères, d'avoir des rivières qui seront intermittentes. Ça, c'est la première brique, mais qui a des effets en cascade avec l'assèchement des sols, des ressources en eau qui vont être insuffisantes à certains moments de l'année, notamment en été et en début d'automne, la végétation qui sera en stress hydrique, et puis également des effets sur les sols avec des tassements différentiels des sols. Et on voit, par exemple, la carte qui est en bas à droite, qui a été produite dans le cadre d'un ouvrage collectif sur l'eau, les déchets, le changement climatique de l'Astée. Et on a regardé, en fait, de manière un peu précise, en fait, quels étaient les sols qui étaient susceptibles d'avoir des tassements différentiels importants. Et donc, ça peut avoir des cascades d'effets sur les bâtiments, les maisons, sur les ouvrages, comme les ponts, par exemple. Le deuxième grand type d'effet est lié, en fait, à l'intensité des pluies et à l'intensité des crues. Alors, on voit, effectivement, de plus en plus souvent, en fait, des problèmes de ce type-là, y compris en plein été, y compris dans des régions qui, jusque-là, étaient un petit peu... sur lesquels on n'avait pas ce type de problème. On peut faire référence à la Belgique et à l'Allemagne, qui ont découvert en plein été, en fait, des crues très importantes. Et donc, bien évidemment, en conséquence de ces crues et de ces inondations, je différencie bien les deux, parce qu'on peut avoir une inondation sans qu'il y ait une crue. Si on a des pluies qui sont très, très intenses, on peut avoir, en fait, une inondation de ville sans que ça soit lié à un débordement de rivière. Bien évidemment, ça a des effets très importants au niveau de la ville, avec des érosions berges, de reméandrage, d'affouillement au niveau des cours d'eau, mais également de la destruction d'infrastructures avec arrachage des réseaux, par exemple, potable, assainissement, des biens qui sont emportés, les routes qui sont détruites également. Et on a également des problématiques de pollution, non seulement par l'entraînement de tout ce qui est l'estivé sur les sols, mais également par le fait qu'à partir du moment où, en fait, on a des réseaux d'assainissement qui sont plus opérationnels, les eaux usées vont fatalement se retrouver dans les rues, et donc tout ça va concourir à ce qu'on ait des gros problèmes de qualité d'eau, avec énormément aussi de déchets qui vont être entraînés, et je ne ferai que référence, par exemple, à ce qui s'est passé à Marseille il y a quelque temps, où il y a eu énormément de déchets qui ont été transportés par les pluies. Alors, bien évidemment, il y a aussi les risques d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, pouvant aller jusqu'à des mortalités, en nombre assez importants dans certains épisodes. Un troisième type d'impact, c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Alors, on voit la carte qui est à droite ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce qu'on voit ma souris ? Oui, oui, on la voit. Super. Donc, ce que vous voyez à droite ici, c'est la carte de Paris pendant la fameuse canicule de 2003. Et on voit, en fait, les codes de couleurs sont les codes de température, et on voit très bien que dans le centre de Paris, on a des températures qui, la nuit, montaient à 30 degrés, alors que loin de la ville, on était à des températures de 26 degrés. Donc, on avait 4 degrés d'écart de température entre le cœur de ville et l'extérieur. Et ça, c'est directement lié au fait qu'on a, en fait, des routes, des façades, des bâtiments qui ont tendance à stocker la chaleur la journée et qui la recrachent la nuit. Et donc, ça a un certain nombre d'effets directs et indirects avec une hausse des besoins en eau, une hausse de la pollution de l'air et des eaux, des problématiques de qualité de vie en baisse. On se rappelle qu'il y a eu, à l'époque, je crois que c'est, de mémoire, 15 000 morts liés à la canicule. Et bien évidemment, la faune et la flore qui sont impactés massivement par ces hausses de température et cette baisse de capacité à se ressourcer au niveau hydrique. Alors, quand on regarde ces différents problèmes et qu'on regarde la gestion centrale des réseaux d'eau telle qu'elle existe depuis, je dirais, 1900 à peu près, comment est-ce qu'on aborde ça ? Alors, le réseau centrale, c'est quoi ? C'est qu'on utilise des ressources conventionnelles, les eaux souterraines, des rivières et des lacs, on traite cette eau, on fait une seule qualité d'eau pour tous les usages, qui est la qualité eau potable, on récupère les eaux usées dans un réseau d'assainissement collectif centralisé, les eaux de pluie, on cherche plutôt à les concentrer et à les évacuer le plus loin possible de la ville ça, ça vient originellement du 19e siècle où il fallait évacuer toutes les sources de pestilence et de maladies hydriques et donc on est rentré dans une logique où on évacue le plus loin possible du cœur de ville et donc on concentre cette eau pour l'évacuer et enfin, on chenalise les cours d'eau alors si on peut appeler ça un cours d'eau puisque quand on regarde ça, ça ressemble plutôt à un chenal qu'un cours d'eau voire on les enterre carrément sous la ville pour ne pas les voir alors si jamais je croise en fait un petit peu les deux éléments c'est-à-dire que les évolutions liées au changement climatique et cette gestion centrique voilà à quoi ça aboutit alors un, les ressources conventionnelles on voit plus ou moins bien qu'elles vont être impactées en fait par changement climatique avec des périodes d'étiage, les accueil fer qui baissent des lacs qui vont s'assécher, les rivières pareil donc on va avoir des pénuries d'eau puisque là on n'est pas avec des ressources qui sont forcément pérennes on va augmenter les investissements réalisés pour aller chercher de l'eau plus loin pour créer des traitements plus compliqués puisque la qualité de l'eau brute sera peut-être plus complexe à traiter et du fait qu'on soit obligé de traiter un niveau de qualité de plus en plus pointu pour la qualité d'eau potable les normes augmentent au fur et à mesure que le temps passe ce qui est normal et tout ça va générer des investissements plus lourds en ce qui concerne les pluies évidemment on a des investissements qui vont monter en flèche puisque plus les pluies vont être intenses plus les événements vont être forts plus il va falloir sortir de l'eau en quantité industrielle je vous donne un exemple plus concret moi qui habite à Nîmes en 1988, la pluie de référence l'appli de l'inondation de référence qui est l'épisode 7-0 qu'il y a eu à l'époque avec une fréquence autour de 150 nalles on avait plus de 500 mètres cubes secondes d'eau de pluie qui sont rentrée dans la ville vous imaginez bien que pour les évacuer c'est pas aussi simple que ça en a l'air et donc si on voulait le faire de manière technique ça réclamerait des investissements colossaux et donc ça veut dire qu'il y a un problème de gabarit par rapport à ce qu'il faudrait faire pour pouvoir continuer à fonctionner avec un réseau centrique sans se poser de questions et donc on a fatalement des inondations malgré ces investissements on a des destructions de patrimoine et donc notamment on a eu beaucoup trop tendance à construire en fait dans les lits majeurs des rivières ce qui fait qu'on a des zones qui sont théoriquement qui devraient être inconstructibles mais qui ont été construites et donc on se retrouve avec des habitations qui sont zones inondables on a des chocs de pollution bien évidemment puisque quand on a ces rejets d'eau pluviale qui sont fortement chargés dans certains cas en polluant et qui arrivent massivement dans un cours d'eau à l'endroit où on rejette cette eau on a un choc de pollution et la rivière en fait subit le problème donc on a des cours d'eau dégradée on a des éleaux de chaleur urbain qui ne sont pas gérés puisque dans le système centrique il n'y a rien qui permet de gérer ces systèmes-là et donc on a une dégradation de la qualité de vie alors maintenant si on regarde ça sur un aspect plus gestion durable comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses alors moi j'ai identifié cet axe mais il y en a trois que je ne l'aborderai pas ici le premier c'est la gestion des eaux pluviales qui sera abordée après et deux autres axes qui sont un tout petit peu en marge du sujet d'aujourd'hui mais qui existent également et qui méritent d'être posés qui est le lien entre l'eau et l'énergie et donc l'eau dans l'énergie, l'énergie dans l'eau et puis tout ce qui est valorisation des sous-produits on a parlé de séparation de la source de valorisation aussi du phosphore il y a tout un tas de produits en station d'épuration donc ça, ça fait partie de la gestion durable mais qui sort un petit peu du temps disponible pour en parler aujourd'hui on va se focaliser sur les quatre qui suivent la réduction des besoins en eau l'amélioration de la gestion des ressources conventionnelles on va beaucoup parler de ressources alternatives et on parle un tout petit peu de gestion de l'eau en vieille en ce qui concerne la gestion des la réduction des besoins il y a deux grands axes il faut réduire la demande d'un côté et il faut réduire les pertes de l'autre alors la demande on a progressivement on voit arriver en fait dans le paysage des appareils hydroéconomes on voit bien d'ailleurs que les lave-lages les lave-vaisselle etc. consomment moins d'eau qu'avant on voit le tableau qui est en bas ce qui montre en fait qu'on a eu une baisse progressive depuis 20 ans au fait de consommation de ces équipements on peut intégrer des mousseurs sur robinet sur les douches les chasses d'eau à double compartiment et à faible volume concourent de manière très importante à la baisse des consommations d'eau et ça c'est quelque chose qui est un peu systématique maintenant il faut par contre faire attention au choix d'espèces végétales dans les parcs et jardins et ça c'est peut-être pas encore tout à fait suffisamment perçu comme étant une source d'économie d'eau et puis bien évidemment attention aux pratiques les piscines privées il y en a de plus en plus dans le sud de la France et pas que donc ça c'est une forte consommation d'eau potentielle et donc il faut faire attention aussi au nombre de douches qui sont prises par les gens je ne dis pas qu'il faut être sale mais j'ai eu des cas de figure dans des zones qui étaient en pénurie d'eau où il y a des personnes qui prenaient trois douches par jour et bon bref ça fait partie des sujets sur lesquels il faut avoir de la vigilance mais on voit globalement qu'on peut économiser de l'eau en quantité importante en faisant cette répartition en fait d'attention le deuxième axe sur la réduction des besoins c'est la réduction des pertes alors le principal point de perte d'eau c'est les fuites sur les réseaux de distribution on a augmenté le rendement des réseaux de distribution puisqu'il est passé de 74, 76, 78 et maintenant on a 80% de rendement ce qui veut dire qu'on a 20% de pertes avec un optimum qu'on regarde les villes dans le monde grosso modo le maximum qu'on puisse espérer atteindre un jour c'est 95% c'est le cas de Singapour ça a été le cas de Paris à un moment donné ça a légèrement baissé depuis mais Rennes et Paris sont deux villes en France qui ont des rendements supérieurs à 90% et qui sont donc très très efficaces pour la lutte contre les fuites la photo que vous voyez en bas là c'était un projet sur lequel je suis allé en Inde et ils avaient une pénurie d'eau et pourtant on voyait en fait des fuites d'eau avec des geysers qui sortaient là on était à l'extérieur donc il y a un état d'esprit à avoir pour faire ces recherches de fuite et réduire en fait ces pertes et on a également beaucoup de pertes après les compteurs sur les parties privatives d'où l'intérêt de développer les compteurs communiquants intelligents puisqu'ils vont permettre en fait d'identifier les pertes par exemple d'eau la nuit et présupposer que ça pourrait être des fuites à l'intérieur des logements le deuxième point qui est important c'est la gestion des ressources conventionnelles alors il y a des aspects qui sont très différents les uns des autres la première chose qui est importante à mentionner c'est qu'il faut faire très attention à la coordination des usages ce qui réclame d'avoir une vision une vision des modes de gouvernance et souvent on a en fait des ensembles qui font enfin des sous-groupes qui fonctionnent de manière séparée et il manque en fait cette position d'ensemble qui va séparer par exemple gérer de meilleure conjointe la partie agricole la partie urbaine la partie industrielle et donc il y a souvent quand on retrouve des problèmes à ce niveau-là des maîtrises et une mauvaise répartition des prélèvements alors ce n'était pas trop trop le cas encore en France mais on voit beaucoup de pays dans lesquels en fait on n'a pas cette notion de vision globale ça dépend aussi du droit parce que par exemple le droit américain c'est le premier c'est le droit de propriété en fait et c'est moins une question de partage entre les usagers deuxième point c'est l'entretien des bassins versants si jamais on n'entretient pas le bassin versant et donc on peut en fait ça peut induire en fait des pertes d'eau relativement importantes parce que on a fatalement soit des infiltrations soit des évaporations soit des l'eau est absorbée par une végétation qui n'est pas forcément la bonne et donc il faut faire attention si la façon dont on gère ces bassins versants et dont l'eau va pouvoir être groupée collectée dans des nappes souterraines dans des plans d'eau dans les rivières notre troisième point c'est l'estimation des apports hydriques sur la seule base des statistiques pluviométriques alors ça c'est un truc qui est quelque chose qui a tendance à être fait de manière un peu systématique si on prend les statistiques et on fait une projection on dit voilà je travaille avec la pluie de retour 10 ans 20 ans 100 ans sauf que le problème c'est que ça ne permet pas en fait une estimation correcte de ce qui va se passer avec le changement climatique puisque par essence même ces données là sont basées sur le passé et n'intègrent pas en fait l'évolution tendancielle qu'on pourrait avoir d'ici 20, 30, 50 ans et donc ça peut avoir pour effet de surestimer les apports qu'on va avoir par exemple dans les plans d'eau qu'on va avoir en fait dans les cours d'eau dans les nappes et donc de surestimer notre capacité à répondre aux besoins donc il faut être très prudent là-dessus il faut vraiment avoir un regard critique sur ce qui est pris en compte et essayer de sécuriser ces données là en prenant des hypothèses sur les projections futures le dernier point qui à mon avis est dangereux c'est de miser son salut sur des stockages en plan d'eau c'est à dire qu'on va dire on n'a pas assez d'eau on va faire des bassins des barrages et on va stocker cette eau dans ces barrages alors l'exemple ici en bas à droite c'est la Californie mais je vais vous montrer juste après un exemple concret de situation pour laquelle on a eu effectivement ce type d'approche et qui aboutit à une catastrophe parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les plans d'eau quand on stock de l'eau dedans on a des pertes par évaporation qui peuvent être très importantes ça peut aller jusqu'à 50% du volume stocké et donc c'est pas forcément un stockage qui est très très pérenne dans la durée alors justement l'exemple en fait qui pour moi est un exemple parfait c'est l'exemple de la ville du Cap en Afrique du Sud c'est une grande ville développée donc moderne 4 millions d'habitants qui stockait en fait l'essentiel de ses ressources en fait dans 4 gros barrages en fait qui représentent 900 millions de mètres cubes et en gros 1000 jours de besoin donc ils se sont dit on a 3 ans de stockage on est tranquille on peut gérer en fait les étés les hivers il n'y a pas de problème sauf qu'ils se sont retrouvés fin 2017 avec une crise hydrique majeure quand vous regardez le schéma qui est en bas à droite ici vous voyez en fait l'évolution des stockages alors là c'est 250 millions 500 enfin ça va jusqu'à 900 millions de mètres cubes et on voit qu'ils se sont retrouvés ici à ce moment là en fait fin 2017 ils ont fait la projection de l'évolution qu'ils devaient avoir dans les mois qui suivaient et ils se sont rendus compte qu'ils allaient tomber à zéro et qu'ils n'arriveraient pas à passer la saison sèche donc ça a été la panique et ils ont mis en place un certain nombre de mesures de mesures d'urgence et ils se sont posé la question de savoir comment ils en étaient arrivés là alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça je pourrais en parler 10 ou 15 minutes et on n'a pas le temps ici par contre je vais faire une présentation sur ce sujet là au prochain congrès de l'UNESCO les méga-cités en lien avec l'eau et le changement climatique au mois de janvier à Paris et pour ceux qui sont intéressés je vous ferai passer la publication qui va sortir en même temps que cette communication alors que faut-il faire alors il faut mettre en place une gouvernance de l'eau opérationnelle qui permet de maîtriser la répartition des prélèvements il faut entretenir les bassins versants et anticiper le bilan besoin-ressources à la fois sur les besoins mais aussi sur les ressources et donc tenir compte de l'évolution des bassins versants par exemple sur l'impact qui peut en résulter sur les ressources qui vont être collectées qui vont arriver par exemple dans les plans d'eau il faut intégrer les effets du changement climatique et diversifier ces ressources pour éviter de ne dépendre que d'un seul approvisionnement d'un seul type d'approvisionnement parce que quand on fait on crée des barrages et qu'on collecte d'autres pluies s'il pleut moins on est privé d'une ressource et donc vraiment l'enjeu principal c'est la diversification des ressources si on doit stocker il est préférable de stocker sous terre puisqu'on réduit les pertes par évaporation et ça permet quand même d'avoir des eaux qui sont relativement propres puisqu'elles sont en plus filtrées elles sont généralement de meilleure qualité et donc et bien évidemment il faut réduire les pertes sur les ressources et donc arriver à avoir quelque chose de plus résilient alors je vais vous présenter maintenant une facette d'augmentation en fait des ressources disponibles en allant chercher les ressources non conventionnelles on a parlé des lacs des rivières et des eaux souterraines mais il y a tout un tas de ressources complémentaires qui peuvent être utilisées parmi lesquelles les eaux priviales les eaux grises alors les eaux grises c'est les eaux usées qui sortent des habitations sans ce qui sort des toilettes donc sans les eaux noires et les eaux usées c'est l'ensemble donc qui peut être également réutilisé de manière globale et tout ce qui est eau de mer et eau sommâtre alors bien évidemment il faut faire attention à bien intégrer la réglementation en vigueur puisque suivant les pays suivant les endroits on a des autorisations à faire certaines choses et pas d'autres les eaux pluviales peuvent être utilisées pour alimenter les chasses d'eau par exemple actuellement c'est pas autorisé pour les eaux usées il y a une nouvelle réglementation européenne qui est sortie il n'y a pas très très longtemps sur la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation donc il faut se référer à cette réglementation mais elle ne couvre que la réutilisation pour l'irrigation des espaces aéricoles ou des parcs et jardins elle n'a pas vocation à couvrir ce qui se passe au niveau par exemple d'autres types d'usages et donc il faut regarder ces aspects réglementaires puisqu'ils peuvent être très impactants il faut également faire attention au modèle économique là ce que vous voyez ici par exemple c'est la réutilisation d'eau usée pour faire de l'arrosage du golfe donc là c'est le projet d'acte en sud de la France bien évidemment il faut regarder la proximité en fait de l'usage avec l'endroit où on va sortir cette eau usée si on sort d'une station d'épuration dans laquelle on va faire un traitement tertiaire pour la rendre utilisable par rapport à l'usage recherché il faut que l'usage soit à proximité il faut regarder les variations entre l'été et l'hiver il y a plein de choses qu'il faut regarder est-ce que c'est portable économiquement est-ce que cette eau ne va pas être trop chère donc il faut regarder un ensemble de paramètres et puis il faut également se poser la question de l'échelle savoir est-ce qu'on travaille à l'échelle de la maison du bâtiment du quartier de la ville et donc il faut regarder en fait quels sont les types d'échelles auxquelles on va travailler alors là je vous montre à titre indicatif un projet de recherche sur lequel on a travaillé il y a quelques années qui était qui a abouti en fait qui était le projet Syracuse qui a abouti à la création d'un outil qui s'appelle Urb Advance et qui permet en fait de tester des associations de briques et de solutions entre elles qui permet de 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 urbain dans lequel le petit tissu de contexte dans lequel on se trouve avec notamment tous les contextes locaux de gestion de l'eau de ce qui fait quoi où se situent les différents éléments spatialement et donc il permet de tester est-ce que ces assemblages sont optimaux sont optimaux ou ne le sont pas et donc c'est un trieur en fait de solutions et maintenant je vais vous présenter trois exemples trois exemples qui montrent qu'on peut fonctionner avec des ressources non conventionnelles sur des grandes villes le premier c'est Singapour c'est une petite île en fait qui est à côté de la Malaisie qui fait 700 km² avec plus de 5 millions d'habitants et dont la demande en eau a été multipliée par 6 en 50 ans avec 50% d'usage industriel qui n'avait que la ressource en eau d'alimentation depuis depuis la Malaisie en fait qui fournissait de l'eau et depuis depuis l'indépendance en 1965 l'état de Singapour cherche à être autonome sur son alimentation en eau et réduire cette dépendance ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas de ressources conventionnelles et qu'ils avaient potentiellement d'autres ressources ils avaient la mer à côté ils pouvaient faire du dessalement et ils avaient de la pluie en quantité importante et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis en place une rénovation complète d'une partie de la ville pour pouvoir faire la collecte des eaux de pluie récupérer ces eaux de pluie les traiter et en faire de l'eau potable actuellement ils ont couvert la ville de 65% en fait de systèmes de collecte d'eau à terme ils veulent passer à 90% de la surface de la ville et donc pour l'instant ils couvrent un tiers de leurs besoins avec une pluie et donc ça va augmenter puisque l'objectif comme vous voyez ici c'est de la Malaisie qui recouvre encore en 40% des besoins l'objectif alors ils ont 2060 c'est de faire tomber sa dépendance à 0% d'augmenter donc tout ce qui vient de la pluie de faire du dessalement d'eau de mer actuellement ils ont trois stations de dessalement d'eau de mer ils ont rajouté une par rapport à ces chiffres là et de faire de la réutilisation d'eau usée et ils ont deux systèmes de réutilisation un qui est spécifique pour les industriels et un qui est plus orienté sur les effluents domestiques et qui réutilise aussi en grande partie pour provisionner les centrales industrielles le deuxième exemple c'est la ville de Windu la capitale de la Namibie où en outre par rapport à la ville de Singapour ils ont l'inconvénient d'être loin de la mer et d'être dans un endroit où il y a très peu de pluie puisqu'ils ont 370 millimètres de pluie par an donc ils étaient avec un vrai problème puisque leurs ressources conventionnelles sont éloignées l'aquifère a été surexploité et donc rempli beaucoup d'eau les ressources de barrage sont entre 60 et 200 kilomètres et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont partis sur la réutilisation directe des eaux usées après épuration et traitement d'eau potable poussée qui réinjectent dans le réseau de distribution d'eau potable et ils font de la réinfiltration du surplus quand il y a beaucoup de pluie certaines années pluvieuses ils réinjectent dans l'aquifère et comme ça ils peuvent réutiliser cette eau les années où ils n'ont pas assez d'apport de pluie et donc ça leur permet de faire un stockage souterrain et le dernier exemple que je vous montre c'est l'exemple de Vendéo donc Vendéo qui alimente 675 000 habitants en eau potable et qui dispose d'un certain nombre de captages souterrains et de barrages en fait avec une forte variabilité saisonnière à des ressources relativement faibles en période sèche et une grande variabilité entre l'été et l'hiver et c'est justement l'été où il y a le plus de monde qu'ils ont le moins de ressources et ils ont fait une projection à 10 ans ils se sont rendu compte qu'à 10 ans en fait ils n'auraient pas assez d'eau pour fournir l'eau potable à la population ils ont donc regardé en fait les alternatives disponibles et ils se sont rendu compte que l'alternative la plus fiable c'était de faire la réutilisation des eaux usées alors en France théoriquement c'est interdit donc il a fallu qu'ils passent par une phase en fait de trouver un accord en fait un compromis avec les services de l'état et ils ont mis en place ils sont en train de mettre en place même j'irai puisque c'est encore en cours un pilote à l'échelle 1 quart de réutilisation des eaux usées on a la station d'épuration qui est ici ils font un traitement tertiaire en fait avec ultra-filtration ossements inverses basse pression traitement ultraviolet et puis une désinfection au chlore et ils envoient ça derrière dans une zone qui va affiner le traitement avec des avec des plantes et des hydrosystèmes ils envoient ça derrière dans la rivière qui aboutit au plan d'eau dans lequel ils vont prélever l'eau pour faire l'eau potable et donc on a un affinage en fait de traitement complémentaire dans la rivière et dans le plan d'eau et donc ça permet d'avoir une boucle semi-ouverte puisqu'on a un écoulement dans la rivière et dans le plan d'eau avec une distance quand même un petit peu importante de plusieurs kilomètres entre le système d'injection et le système de prélèvement et donc ils vont mettre je crois que le projet est prévu pour être opérationnel en 2023 et donc il va y avoir un suivi jusqu'en 2027 qui va permettre de vérifier ce que ça donne et donc de pouvoir passer derrière si tout se passe bien à un projet grandeur réelle le dernier point que je voulais parler au niveau de la gestion durable c'est la partie lutte contre les îlots de chaleur je vois que le temps tourne il faut que j'accélère donc il y a tout un aspect en fait sur les peintures clair le fait d'avoir une réflexion en fait de toute la chaleur en fait qui pourrait être stockée dans les murs et dans les sols il y a la partie composante des imperméabilisations des sols augmentation du végétal en ville à titre d'exemple quand on regarde les deux photos de droite ici c'est la même photo il y en a une qui est prise en infrarouge on voit bien il y a un écart de température on a 20 à 25 degrés et l'écart de température entre la partie qui est sous l'arbre et la partie qui est sur la route et donc il y a un effet relativement important qui vient à la fois de l'ombrage l'évapotranspiration du végétal qui refroidit l'air il y a un effet d'isolation thermique également en ce qui concerne les façades et les toitures végétalisées et donc on va pouvoir réguler un petit peu ce qui se passe dans le cœur de ville il y a également une meilleure régulation en fait des inondations et un meilleur cadre de vie et on favorise la biodiversité en mettant en place des jardins de pluie en remettant du végétal sur les quais là c'est la ville c'est la ville de Lyon donc on voit bien la différence entre le avant et après et en termes de cadre de vie ça change pas et un point important aussi c'est la restauration des rivières urbaines puisque on a vu que le chenal c'était quand même pas une vraie solution pour améliorer en fait à la fois la synergie entre les cours d'eau les berges et la population et de faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui soit vraiment un cadre amélioré à tous les niveaux cette photo là par exemple c'est dans le cœur de ville de Chambéry je l'ai pris il y a un mois alors quelles conclusions le changement climatique va affecter les hydrosystèmes qu'ils soient en ville ou pas en ville de manière générale à la fois qualitativement et quantitativement et il faut intégrer les impacts du changement climatique dans nos pratiques il faut anticiper l'anticipation c'est un vrai élément pour pouvoir avoir le temps d'accroître la résilience de notre gestion de l'eau de changer en fait de paradigme d'avoir un système qui soit plus mosaïque adaptatif respectueux de l'environnement qui s'appuie aussi sur des zones non conventionnelles de travailler à différentes échelles à l'échelle du bâtiment du quartier de la ville et d'intégrer les citoyens en fait dans cette approche pour qu'ils se sentent impliqués donc ça sera plus écologie urbaine pour les espaces verts et pour les hydrosystèmes également alors ça je passe puisque manifestement on est en doublant avec ce qu'a dit déjà Elodie qui était parfait et je vous remercie de votre attention alors juste un petit point c'est que je vous ai mis à la fin de la présentation des extraits bibliographiques qui vous permettront d'aller chercher des publications je vous remercie merci Michel alors est-ce qu'il y a des questions je ne vais peut-être pas arrêter le partage d'écran oh non c'est pas grave alors vous pouvez soit poser les questions dans le chat ou si quelqu'un veut lever la main pour réagir ou faire part de son retour d'expérience bon ça devait être très complet à la limite si jamais il y a une question qui vient en cours de route je reste jusqu'à la fin donc elle peut être posée aussi à la fin des présentations on a Elodie oui peut-être juste réagir en disant qu'on voit à quel point la lecture en silo et la lecture thématique n'est plus possible dans ces notions d'adaptation voire de lutte contre le réchauffement climatique mais à quel point on est dans des approches circulaires et que ça nécessite de travailler ensemble de changer nos points de vue de changer nos modes de faire dans la gestion de l'aménagement comme dans la gestion de l'eau toutes les illustrations que tu as proposées Michel sont probantes en tout cas de ce point de vue là merci je pense que c'est vrai c'est un vrai changement de paradigme parce que effectivement je suis 100% d'accord avec ce que tu dis c'est à dire qu'il ne faut pas travailler morceau par morceau il faut repenser la ville de manière globale repenser l'eau dans la ville de manière globale et l'intégrer par rapport aux autres composantes et c'est vraiment la seule façon que l'on puisse restaurer un système qui soit à la fois résilient adapté et qui soit pertinent par rapport aux chambres climatiques puisqu'on va avoir des tas d'effets indirects qui vont arriver alors quand je parlais je vois la question sur l'évaporation des retenues en l'occurrence je ne faisais pas forcément référence à l'évaporation sur la retenue française mais par exemple j'ai montré le cas de Windhoek les trois barrages qu'ils utilisent pour l'alimentation en eau ils ont évalué qu'ils perdaient 50% par évaporation sur leur plan d'eau et donc en fait c'est ce qui les a amenés à se dire qu'il fallait qu'ils stockent dans les eaux souterraines parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce volume là je crois aussi avoir eu des chiffres à peu près similaires il me semble sur certains plans d'eau aux Etats-Unis où ils avaient également 50% d'évaporation dans certains cas donc c'est une question surtout des questions de température aussi c'est à dire que quand on a des étés relativement chauds malheureusement ça va être le cas relativement fréquemment dans l'avenir un peu partout et donc on peut effectivement perdre des quantités importantes en évaporation en France est-ce qu'on a des données oui il doit y avoir des données mais alors je ne sais pas je ne sais pas de chiffres en spécifique ce qu'on disait ce qu'on disait il y a quelques années c'était à peu près dans le sud par exemple c'est entre 7 et 10 millimètres en été normal sans canicule sans rien de millimètres de dos de prélèvement par évaporation ce qu'il faut bien comprendre c'est que par rapport à ces chiffres là ce sont des heures de grandeur parce que bien évidemment ça dépend du ratio entre la surface et le volume c'est à dire qu'un plan d'eau qui est très profond qui a moins de surface qui a une profondeur moyenne plus importante va perdre moins de pourcentage alors que si c'est un plan d'eau qui fait un mètre de profondeur qui est très très peu qui est très plat on va avoir beaucoup de pertes donc c'est très variable en fonction du contexte oui tout à fait merci alors une autre question Brigitte Bianchi quels effets sur la quantité d'eau souterraine aurait la généralisation de la récupération des eaux pluviales pour l'arrosage je ne suis pas sûr de bien comprendre la question parce que si on récupère les eaux pluviales pour l'arrosage ça veut dire qu'elles ne vont pas forcément partir en infiltration souterraine c'est-à-dire c'est de l'eau de pluie donc ce n'est pas de l'eau qu'on prélève en souterrain c'est donc c'est de l'eau qu'on va récupérer si on ne la récupérait pas en ville puisque là on parle des villes elles seraient évacuées par les réseaux d'eau pluviale et donc elles partiraient dans la guerre elles n'iraient pas réalimenter les eaux souterraines au passage les aquifères sous les villes on a des sols très secs parce que comme on est relativement imperméable il y a très très peu de perméabilité donc il y a très peu de pluie qui s'infiltre dans le cœur des villes ce qui est un vrai problème mais donc récupérer les eaux de pluie pour l'arrosage des espaces verts c'est en remplacement de ce qu'on utilise actuellement qui est l'eau potable je pense que cet élément-là ne va pas foncièrement impacter la recharge de nappes surtout qu'il y a une partie notable qui est réévaporée au niveau des plantes mais par contre ce qui peut être très impactant c'est si jamais on désimperméabilise les sols et qu'on laisse en fait l'infiltration naturelle se faire mais là j'inquiète peut-être sur les autres présentations je ne vais pas trop rentrer là-dedans oui ce sera un peu abordé en tout cas dans les présentations suivantes mais on va garder ça peut-on privilégier le dévassalement d'eau de mer oui 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 tout à fait alors je n'ai pas présenté là mais j'ai l'idéal en fait du point de vue développement durable c'est ce qui s'est fait sur Bora Bora dans Polynésie où ils ont fait du dévassalement solaire en fait c'est-à-dire qu'ils utilisent l'énergie solaire pour faire du dévassalement d'eau de mer et dans ce cas-là on a à la fois l'énergie qui est disponible et en même temps on utilise de l'eau de mer et donc du coup c'est très intéressant en fait pour ce genre de choses parce que le bilan énergétique est quand même lourd en général donc oui le dévassalement ça coûte cher alors ça coûte un peu moins cher qu'avant puisque maintenant c'est le moment de l'osmose inverse qui va nous développer à fond mais il y a quand même des limites physiques à l'osmose inverse mais par contre on peut essayer de coupler de l'énergie renouvelable avec le dévassalement et là ça peut être pertinent sur des milieux insulaires qui sont généralement pauvres en énergie et donc ça leur permettrait d'avoir quelque chose qui soit portable la question suivante n'y a-t-il pas de problème d'acceptabilité sociale pour les projets réutilisant des eaux usées pour de l'AEP si mais en fait c'est pour ça que c'est quelque chose qui vient dans le paysage en fait quand il n'y a pas vraiment d'alternative typiquement sur Windhoek où ils le font de meilleure massive ça a été accepté parce qu'il n'y avait pas d'alternative c'était ça ou rien en fait et en fait ce qui s'est passé ça c'est le point de départ mais après quand les gens se rendent compte qu'il n'y a pas en fait de problème sanitaire qu'en consommant l'eau finalement tout se passe bien ils prennent l'habitude d'avoir confiance en leurs ressources et donc finalement ça passe relativement bien techniquement on peut le faire c'est vrai qu'il y a un problème social socio-culturel derrière c'est-à-dire qu'on va dire aux français par exemple si le journalement leur dit on va vous mettre de l'eau usée dans le réseau d'eau potable après l'avoir épuré et l'avoir traité à un niveau conforme aux normes d'eau potable il risque de tiquer et c'est très psychologique en fait d'ailleurs au passage ce qui est assez amusant c'est quand on fait un sondage auprès de l'opinion publique française il y a 47% des français qui croient que la station d'épuration c'est une station de traitement potable et qu'en fait on tourne un circuit fermé mais je pense qu'effectivement le fait de il y a une acceptation sociale qui a vraiment un prérequis mais elle viendra mécaniquement quand on se retrouvera dans des situations où il y a impératif en fait de réutiliser les eaux ce que fait Singapour c'est assez intelligent c'est-à-dire qu'ils ont 50% de leurs besoins pour l'industrie et donc en fait les eaux usées quand ils les recyclent ils les recyclent ils l'envoient sur l'industriel avec une qualité d'eau qui est une qualité d'eau potable parce qu'ils la traitent vraiment jusqu'au bout mais ils la réservent en grande partie pour le secteur industriel ce qui permet fin de fin que ça ne pose pas de problèmes particuliers au niveau d'opinion publique une question complémentaire est-ce qu'on a une cartographie des prélèvements d'eau potable à l'aval de stations d'épuration aujourd'hui dans la situation française en France c'est interdit on n'a pas le droit mais quand tu as une commune qui rejette dans une rivière et que tu en as une autre qui prélève à l'aval est-ce que ce n'est pas la même chose puisque là on voit le projet Vendée il crée une petite rivière artificielle donc aujourd'hui les stations d'épuration rejettent dans les rivières et beaucoup de collectivités ont comme ressources d'eau potable de l'eau de rivière c'est vrai c'est vrai mais c'est intéressant de relativiser ce cycle court il est évident qu'une ville qui prend l'eau de la Seine à l'aval de l'agglomération parisienne va prendre une partie des eaux usées alors c'est vrai que c'est le cas ça fait un certain temps que je me dis mais c'est amusant parce que le fait est que toutes les rivières en fait au fur et à mesure qu'on avance elles se chargent en eaux usées elles sont recyclées il y a une auto-épuration de la rivière avec la faune et la flore aquatique il y a tout un tas de choses qui se passent dans la rivière c'est un écosystème c'est pas quelque chose de stable en termes de qualité mais le fait est qu'effectivement il y a un recyclage naturel qui se fait et donc en fait de là à se dire que ce qu'on pourrait être amené à faire en reutilisation d'eau usée c'est une boucle un peu plus courte que ce qu'on fait dans la nature mais on peut le faire techniquement ça ne pose aucun problème c'est quelque chose de tout à fait portable alors j'en profiter pour répondre à la question d'Assure Vendéo puisque je vois qu'il y a une question dessus ils ont regardé le dessalement mais c'est plus cher de faire du dessalement que de faire de réutilisation d'eau usée et c'est moins économiquement portable au passage si je fais la comparaison avec l'aspect économique et qu'on regarde en fait ce qui se passe les choix qui ont été portés par Windhoek en fait à un moment donné Windhoek se posait la question soit d'aller chercher des eaux souterraines ou des eaux de surface plus loin soit de refaire de la réutilisation d'eau usée et ils se sont rendus compte que la réutilisation d'eau usée était deux à trois fois moins chère que les autres solutions donc techniquement à partir du moment où on arrive à avoir une qualité d'eau qui soit conforme aux normes et qui soit tout à fait correcte la pertinence de faire de la boucle courte et de réutiliser les eaux usées en local plutôt que d'aller chercher à plusieurs centaines de kilomètres des ressources conventionnelles c'est pour moi très pertinent et on voit très bien d'ailleurs qu'il y a des pays qui sont très poussés sur ces sujets là Israël, la Californie en fait ils ont des problèmes d'eau et donc ils font beaucoup de réutilisation d'eau usée en fait dans leur périmètre et donc nous on y viendra parce qu'actuellement on est effectivement avec la ceinture les bretelles en disant tant qu'on peut faire autrement on ne le fait pas mais tôt ou tard avec le changement climatique il y a des périmètres en France en métropole sur lesquels on sera amené à le faire et Vendéo est un précurseur là-dessus ceci dit les pays qui ont recours c'est souvent des pays qui ont des consommations en eau qui sont démentielles qui sont deux à trois fois plus importantes que nos consommations domestiques et industrielles c'est vrai pour les Etats-Unis c'est vrai pour l'Australie alors effectivement après il y a les pays très très désertiques et qui effectivement mais voilà l'idée c'est que c'est que ce sont des solutions je dirais quand on a épuisé la totalité des autres des autres des autres stratégies c'est vrai que moi j'aurais tendance à penser que quand même la réutilisation des eaux usées de manière générique pour faire de l'arrosage d'espace vert pour des irrégations c'est quelque chose qui est pertinent même sans attente parce que c'est un peu dommage en fait d'une part ça protège le milieu récepteur puisqu'on va en fait avoir une eau qui sera nettement plus propre que si on l'a rejeté dans une rivière puisqu'on va faire un traitement tertiaire derrière pour abattre tous les pathogènes enfin il y a pas mal de choses qui militent en fait pour faire de la réutilisation de l'eau usée quand même je vous remercie on va peut-être passer à l'intervention suivante pour ne pas prendre trop de retard je vais laisser Sylvie partager notre écran voilà je donne la parole à Sylvie et à Elodie merci donc comme évoqué en introduction on va se recentrer sur la question de la gestion des eaux pluviales en ville même si ça touche à plein d'autres sujets et plein d'autres éléments et pour introduire notre présentation je vais me servir des petites illustrations que Chloé avait mis en introduction en gros si Sylvie arrive à partager oui oui c'est bon voilà je te laisse lancer la diapo ouais super elle est lancée ouais et la suivante et donc je crois qu'il faut cliquer deux fois donc l'idée c'est effectivement de manière un peu schématique comme on l'a illustré avec Nicolas Journoux c'est de passer de la ville entonnoire à la ville éponge alors pour l'analogie culinaire on a mis la passoire entre les deux mais l'idée c'est pas d'aller vers une ville passoire mais bien vers une ville éponge l'entonnoir en gros ça schématise le système du tout tuyau et les limites de ce système pour vous les rappeler c'est d'abord des systèmes qui saturent systématiquement des réseaux qui saturent du fait de l'extension urbaine et qui provoquent débordements inondations et pollutions comme l'a présenté Michel c'est aussi un système très coûteux avec une gestion hydraulique coûteuse parce qu'on a des ouvrages de plus en plus gros pour faire face à des flux de plus en plus importants on a des enjeux de pollution du fait de la concentration des flux d'eau et des rejets directs mais aussi du fait du retour des eaux pluviales vers les systèmes d'assainissement unitaires et donc des rejets d'eau usées non traités lors de temps de pluie on a évidemment des obligations réglementaires au niveau français et au niveau européen qui nous touchent et on nous demande de manière systématique de réduire la fréquence de rejet des systèmes unitaires dans un objectif de préservation de la qualité des milieux récepteurs et puis enfin on a quand même un système urbain qui est extrêmement appauvri des sols qui sont appauvris une ville qui est minérale qui est peu résiliente qui dans laquelle se développe tout on a un effet d'eau de chaleur lié à cette imperméabilisation et minéralisation systématique de la ville donc la proposition c'est de se rapprocher du cycle naturel de l'eau de revenir à des systèmes beaucoup plus naturels et la première lecture qu'on doit en avoir c'est qu'on va utiliser les fonctionnalités du sol de la nature et de la végétation pour mieux gérer l'eau dans la ville on va se servir de ces services écosystémiques que la nature nous propose de manière très spontanée et naturelle et l'utiliser ça veut dire la mettre en oeuvre la mettre en musique dans nos villes ces fonctionnalités ça va nous permettre de ralentir le ruissellement et l'évacuation des eaux de stocker les eaux de les décanter de les filtrer dans le sol ça va nous permettre d'utiliser d'autres modalités de restitution de l'eau l'infiltration vers les sols et les nappes souterraines l'évaporation et l'évapotranspiration et enfin des rejets à débit limité qui permettront d'éviter débordement et impact sur les milieux récepteurs les solutions que l'on développe pour ça on n'aura pas on ne va pas faire le tour des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales aujourd'hui mais elles sont multiples de formes multiples on a des noues des tranchées des fossés on peut être plus centralisé avec des bassins moins centralisé avec des jardins de pluie on peut utiliser tout ce qui est matériaux drainants qui permettent de gérer l'eau à la source et puis évidemment aussi de stockage en foiture voire sur les murs végétalisés troisième élément à retenir dans cette évolution c'est au-delà donc les limites du tout tuyau l'utilisation de la nature c'est l'eau au service de la nature en ville et ça on l'a aussi évoqué avec l'intervention de Michel sur le soutien à la biodiversité la lutte contre les îlots de chaleur l'amélioration de la qualité du cadre de vie utiliser l'eau de pluie comme une ressource au service de la ville y compris la réutilisation et nourrir les sols les plantes et les nappes dans une espèce de cycle court donc l'objectif c'est d'aller vers des villes perméables des villes poreuses en agissant tant sur les espaces publics que sur les espaces privés j'ai l'impression de vous raconter des banalités ça fait toujours du bien de les rappeler ça va mieux en le disant je pense que vous avez tous en tête et les limites du système existant et les bénéfices du système à venir mais comme l'illustre ma diapo suivante on a encore besoin de convaincre ça fait plus de 20 ans qu'on partage ça au niveau de la région lyonnaise avec l'observatoire de terrain en hydraulique urbaine un peu plus au niveau international et on a encore besoin de convaincre l'idée c'est de passer d'une solution d'ingénieur qui prenait en charge l'eau sur la ville et qui la cachait finalement et qui la gérait en souterrain et on avait l'impression qu'on n'avait pas besoin de s'en occuper à des solutions qui nécessitent d'une part par la mobilisation de tous les habitants comme les aménageurs les hydroliciens aussi mais en tout cas tout le monde est concerné par la gestion de ces taux elle devient beaucoup plus surfacique et visible et elle nécessite l'approbation des usagers donc c'est pas une question d'ingénieur c'est une question de décision et de stratégie d'aménagement de la ville qui fait qu'on pourra changer ceci étant dit on va vous apporter des éléments un peu plus techniques et des arguments forts sur l'état des connaissances sur ces solutions et c'était la petite introduction que je voulais faire avant de laisser la parole à Sylvie merci Elodie donc moi je suis Sylvie Barraud donc je suis professeure à l'INSA de Lyon enfin j'étais parce que j'ai pris ma retraite très récemment et je suis enfin j'ai une casquette j'ai deux casquettes trois casquettes donc une casquette académique d'école d'ingénieur moi je suis ingénieur de formation je suis hydrologue donc je suis enseignant-chercheur j'ai été enseignant-chercheur pendant de nombreuses années et j'ai dirigé aussi l'observatoire de terrain en hydrologie urbaine qui était justement un observatoire qui permet de suivre des performances de différents dispositifs de gestion des eaux pluviales dans le temps donc avec des chroniques très longues et j'étais également coordinatrice d'une école universitaire de recherche H2O que je vous inviterai à aller regarder de temps à autre d'aller regarder le site parce qu'il y a un certain nombre de webinaires de chercheurs qui vous permettent aussi de vous mettre à jour probablement sur un certain nombre de questions un petit peu prégnantes à l'heure actuelle alors je vais faire un exposé assez traditionnel donc rappeler que le fait urbain est majoritaire puisqu'on a à peu près 80% de la population urbaine qui vit sur moins de 20% du territoire donc une pression une pression assez importante ça pour conséquence on l'a dit il faut bien en avoir conscience que c'est un accroissement des zones enfin cet accroissement des zones urbanisées c'est aussi un accroissement des zones couvertes vous avez ici entre 1955 et 2015 je ne sais pas si vous voyez ma souris mais donc vous voyez qu'on a une densification des centres-villes et puis une extension de ces zones urbaines qui mangent un petit peu les milieux naturels et les milieux ruraux périurbains traditionnels donc importante là encore importante pression donc évidemment si on veut regarder les phénomènes on peut rappeler quand même des choses un peu élémentaires mais qui sont en fait le cycle et l'équilibre du cycle de l'eau sur un territoire donc quand on est à une échelle enfin quand on est sur des surfaces naturelles alors les chiffres là c'est vraiment à titre indicatif parce qu'évidemment ça dépend vraiment des territoires mais en gros c'est des grandes tendances donc quand on est en milieu naturel on a de l'infiltration donc de l'infiltration profonde et de l'infiltration de surface l'infiltration profonde qui va alimenter les nappes l'infiltration de surface ou de subsurface qui va alimenter la végétation qui va humidifier les sols mais qui va également alimenter les rivières par écoulement hypodermique on a également quand on est en milieu naturel généralement un couvert végétal qui est important donc on a de l'évaporation et de l'évapotranspiration qui est lié à la végétation et donc du coup on a un résidu de ruissellement qui va être relativement faible par rapport aux autres processus quand on est au milieu urbanisé on a imperméabilisé donc on a on a réduit drastiquement l'infiltration qu'elle soit profonde ou de surface ou de subsurface on a comme on a très peu de végétation on a de l'évaporation mais on a peu d'évapotranspiration et donc du coup on récupère des quantités importantes de ruissellement à gérer cet excédent par rapport à l'infiltration et l'évapotranspiration et l'évaporation donc c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'a dit Michel et qu'a rappelé Elodie pour gérer ce surplus de ruissellement on a eu un modèle dominant on a un modèle dominant qui est le réseau alors qu'il peut être un réseau unitaire où on a les eaux usées et les eaux pluviales qui sont dans un même réseau mais quand il pleut trop et que enfin qui aboutit à une station d'épuration et puis quand il pleut trop ces eaux usées se mélangent ce mix d'eau usée et d'eau pluviale se déverser dans les rivières via les déversoirs d'orage déverser des eaux usées et pluviales partant de fortes pluies mais après on a eu une évolution de ce système qui continue à perdurer bien sûr avec des réseaux séparatifs où on a estimé en gros en milieu du XXe siècle que les eaux usées étant sales il fallait les traiter et ça comme c'était des débits assez faibles on était capable de les traiter dans des stations d'épuration dans des stations de traitement et puis les eaux pluviales étaient propres donc on pouvait les rejeter directement en milieu récepteur on sait aujourd'hui que les eaux pluviales malheureusement elles aussi sont sales donc que ce soit le réseau unitaire ou le réseau séparatif pluvial eaux usées n'a pas fondamentalement amélioré la qualité des milieux dans lesquels on allait ou endiguer en tout cas la dégradation des milieux récepteurs donc le principe il avait bien été rappelé par Michel ces réseaux c'est évacuer le plus vite et le plus loin possible ces eaux alors ça c'est un effet de concentration un effet de concentration des flux que ce soit des flux d'eau et donc avec l'augmentation un peu récurrente des inondations en ville sans parler du changement climatique et puis également un accroissement de concentration et donc de dégradation des milieux qui peuvent être des dégradations structurelles comme des incisions de cours d'eau ou bien de dégradation de la qualité des cours d'eau de l'eau dans les cours d'eau donc dans les directives dans les résultats des mesures qui ont été prises par la directive qui se cadre sur l'eau on estimait en 2018 qu'il y avait encore 21% des masses d'eau en France qui posaient des problèmes d'hydromorphologie donc avec des incisions ou des accumulations de sédiments et puis on avait encore 40% des cours d'eau enfin on avait 60% des cours d'eau qui n'atteignaient pas le bon état écologique et on avait encore 38% qui seulement qui présentait un bon état chimique donc on voit qu'on a un problème de qualité de qualité alors à ça se superpose évidemment le problème du changement climatique qui pour la gestion des eaux pluviales est lié à deux grands phénomènes l'élévation de la température moyenne et ça quelle que soit la saison et la modification des régimes de pluie même si cette modification des régimes de pluie est plus incertaine enfin en tout cas on est certain des effets mais on ne sait pas exactement quelles sont les stratégies on n'est pas capable de prévoir les grandes stratégies de modification ce n'est pas les grandes stratégies mais c'est plutôt les modifications de ces régimes dans le détail en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on aura des périodes de sécheresse qui sont plus longues et plus marquées avec des régimes des cours d'eau qui vont être modifiés avec une prévalence des cours d'eau intermittent il y a une étude qui est sortie très très récemment qui a été faite par NINRAE et l'université McGill au Canada qui montre que sur les de mémoire sur les 64 millions de kilomètres carrés de rivières dans le monde on a entre 50 et 60% aujourd'hui de rivières qui sont intermittentes qui sont devenues certaines l'étaient mais on a une augmentation des rivières qui sont intermittentes donc avec des périodes d'ASSEC qui n'étaient pas toujours présentes dans les rivières y compris dans les grands fleurs donc avec évidemment une forte perturbation de l'écologie de ces milieux avec des pertes de biodiversité quand il n'y a plus d'eau on a des problèmes des problèmes de qualité et de biodiversité qui sont alors nous on avait fait des études sur l'OTU dans un avec l'agence de l'eau sur des chroniques l'OTU c'est acquérir des chroniques sur le long terme et on avait avec nos chroniques plus des chroniques qu'on avait récupérées à la météo on avait regardé en gros l'évolution des températures d'air sur une trentaine d'années et l'évolution des régimes pluviométriques et sur une trentaine d'années seulement on n'avait pas vu d'augmentation on l'avait même fait sur 70 ans on n'avait pas vu de modification du régime de pluie parce que c'était sans doute les chroniques étaient trop faibles par contre dès 30 ans on avait vu une évolution marquée statistiquement des températures aussi bien à une échelle mensuelle événementielle qu'annuelle donc cet effet de température est très très important et très probablement des régimes de pluie en tout cas si on n'est pas capable de prédire quelles vont être les modifications des régimes de pluie encore on sait en tout cas qu'on aura et ça c'est certain des précipitations qui risquent d'être plus fréquentes plus intenses et surtout plus irrégulières c'est-à-dire qui ne vont pas forcément se produire au même moment et donc il va falloir prendre en compte face à cette incertitude les scénarios que nous propose le GIEC c'est-à-dire avec différentes stratégies mais qui tournent tout autour de ce triptyque plus fréquente plus intense et plus irrégulière donc avec des risques d'augmentation enfin avec une augmentation pardon des risques d'inondation des rejets en milieu aquatique qui vont être plus importants parce que plus locaux et sur des milieux qui sont plus intermittents donc des dégradations bien plus grandes et puis comme on a moins d'infiltration dans les villes et bien des baisses possibles de nappes et des perturbations également des sols des assèchements de sols à certaines périodes voilà donc ça c'est pour le planter le décor on va dire qui n'est pas réjouissant et en tout cas c'est ce que disait Elodie il faut qu'on retrouve une relation différente à la ville et notamment à l'aménagement urbain et tout va passer par la fabrication de la ville et de l'intégration de l'eau dans cette fabrique de la ville et l'inverse c'est la fabrique de la ville qui doit intégrer l'eau et l'eau qui doit intégrer l'aménagement urbain donc il y a cette forte relation qui est à redévelopper et à redécouvrir probablement donc avec effectivement une tendance qui est que une des solutions malgré tout c'est d'avoir des cycles les plus naturels donc c'est back to nature c'est de redevenir aller vers des modèles qui étaient ceux qu'on avait connus sur des surfaces plus naturelles alors on met naturel entre guillemets parce qu'on n'aura jamais les phénomènes complètement naturels ils sont artificialisés mais en gros on essaie de retrouver ces processus donc infiltrer perméabiliser ou désimperméabiliser évapotranspirer si on évapotranspire il faut qu'on ait de la végétation donc avoir des solutions basées sur la nature déconnecter les eaux pluviales des réseaux même si ça peut poser des problèmes on pourra peut-être éventuellement en reparler accepter les eaux qui débordent maintenant un petit peu plus parce qu'on va gérer un risque qui est encore plus incertain qu'aujourd'hui mais pas n'importe où retarder stocker si besoin réutiliser intégrer mais surtout je dirais surtout intégrer à l'aménagement et miser sur de la plurifonctionnalité et sur de l'explication de cette nouvelle relation de l'eau à la vie alors les techniques Laetitia Elodie on a déjà parlé c'est tout ce qui peut reperméabiliser les surfaces urbaines donc les revêtements drainants les tranchées la captation des eaux sur des toitures végétalisées sur des noues qui sont des fossés en fait végétalisées des chaussées à structures réservoirs qui va infiltrer avec des revêtements drainants et infiltrer en sous-base et puis c'est également commencer à prévoir dans l'aménagement urbain des zones comme des places inondables en cas de forte pluie voilà ou bien comme ici des rivières sèches qui va maximiser l'espace de manière à pouvoir récolter partant de très fortes pluies ces eaux dans des zones qui sont beaucoup moins vulnérables que les caves ou que les habitations ou que les bâtiments dans lesquels on a des activités qui sont prêtes alors c'est aussi la stratégie de la ville perméable de la métropole qui favorise l'infiltration donc l'infiltration par exemple de collecte des eaux pluviales sur des petites structures comme des chemins de cheminement vélo sur des voiries plus circulées en pied d'habitation ça peut être des choses très très à la source notamment ce qu'ils sont en train de développer qui sont alors qu'ils sont connus ailleurs qui sont les arbres de pluie donc au lieu d'avoir des flaques d'eau par temps de pluie profiter de ces espaces pour pouvoir infiltrer les eaux dans ces arbres de pluie avec des systèmes qui sont 30 secondes voilà merci donc ils vont même jusqu'à attendez parce que j'ai un bruit j'ai un bruit vous avez un bruit parasite j'ai un bruit parasite peut-être il faudrait que tout le monde a bien son micro de couper normalement oui c'est reparti c'est bon donc le oui donc on peut aller très à la source je parlais des arbres de pluie donc le grand lion dans le cadre d'un projet Life Artisan qui a pour objet la lutte contre le changement enfin l'adaptation face au changement climatique et essaye de développer et de de planter en gros une centaine d'arbres par an et en intégrant la population en sensibilisant la population qui pourrait non seulement comprendre à quoi servent ces arbres de pluie mais pourrait également venir s'en saisir pour faire pour faire des plantations voilà donc on a finalement à l'échelle d'une ville pas mal de dispositifs possibles donc pas mal d'éléments pour gérer ces eaux pluviales on a des systèmes très centralisés des gros bassins d'infiltration par exemple alors gros bassins d'infiltration ou gros systèmes ou gros systèmes centralisés qu'on se doit enfin qui doivent être absolument plurifonctionnels puisque l'expérience montre que plus c'est plurifonctionnel et plus plus les ouvrages sont bien entretenus parce que la plupart du temps ils sont entretenus pour les usages fréquents qui sont des usages de parcs ou des usages de de square ou des usages de terrain de foot ou des usages etc voilà donc on peut avoir des ouvrages centralisés des ouvrages intermédiaires sur des petites unités ou bien avoir des choses très très à la source comme ces jardinières comme ces jardinières pluviales ici alors je voulais introduire aussi quelque chose dont Elodie a parlé c'est que on n'améliorera pas la situation en faisant en plantant des noues en plantant des arbres de manière très très étalée sur le territoire on a besoin d'une stratégie on a besoin d'une stratégie on a besoin de réglementation on a besoin d'impliquer un ensemble de services pour pouvoir un petit peu optimiser cette lutte ou cette adaptation au changement climatique donc sur la ville perméable par exemple il y a cette propension à intégrer tous les services les services de la voirie les services de l'urbanisme de l'aménagement etc et puis au niveau de la gestion des eaux pluviales il y a des stratégies qui sont mises en place par exemple le fait de gérer différemment différentes situations pluviales donc par exemple l'idée c'est de donner la priorité à l'infiltration et en tout cas de demander à chaque fois qu'il y a un permis de construire de gérer enfin au pétitionnaire de gérer les pluies dont la hauteur totale est de moins de 15 millimètres de gérer ces pluies à la parcelle alors ces dispositifs ces dispositifs ils sont intéressants également parce qu'ils ont montré leur efficacité en termes de gestion des flux d'eau donc on pourrait se dire ouais mais est-ce qu'ils sont bien efficaces etc oui donc ça ça a été vu et analysé dans de nombreuses études en France et à l'international je vous montre juste quelques résultats on a fait récemment une étude sur dans le cadre d'un projet qui s'appelle Micromégas et qui était la comparaison entre des systèmes centralisés non infiltrants donc un bassin de retenue traditionnelle il y a de l'eau pluviale qui rentre et puis c'est la sortie irrégulée donc on fait du stockage simple et puis tout un tas de techniques à la source dont des noues des rangées des chaussées à structure réserve je vais vous présenter juste les deux bassins de retenue et le système noue végétalisé donc le noue c'est un fossé végétalisé donc on compare si on compare l'efficacité en termes de gestion des flux d'eau quand on parle de gestion des flux d'eau pour des eaux pluviales on va parler de réduction des volumes donc réduction des quantités d'eau et réduction également des quantités d'eau qui arrivent en des temps très courts donc des débits de pointe donc on voit que le bassin de retenue est capable d'abattre évidemment des débits de pointe puisqu'il est régulé donc il est assez efficace donc là les abattements étaient de l'ordre de 76% sur l'ensemble des événements qu'on avait étudiés et puis la noue était également très efficace alors là on est sur des petites pluies on va dire sur des pluies qui étaient inférieures des pluies dont la hauteur totale était plutôt inférieure à 53 mm ce qu'on peut voir aussi c'est que le dispositif à la source de gestion des eaux pluviales par noue était très important parce qu'il capte il capte des volumes d'eau et là on parle d'une noue mais qui n'infiltre pas parce que pour des besoins expérimentaux on avait étanché le dessous de cette noue de manière à pouvoir récolter des jus pour pouvoir analyser la qualité ce dont je vous reparlerai plus tard donc en fait cette captation d'eau pour des petites pluies là c'est vraiment le massif planté de la noue ce n'est pas le fait que la noue puisse infiltrer ultérieurement donc on voit il vous reste cinq petites minutes si on aura le temps de faire un peu d'échange merci bon voilà donc reste le problème des pluies plus importantes donc sur les pluies plus importantes on l'a dit c'est accepter de faire déborder les eaux vers des zones qui sont moins vulnérables c'était le cas de la place dont je vous avais parlé déconnecter vraiment ces dispositifs des réseaux donc pas trop plein vers les réseaux par exemple c'est assez assez idiot et sensibiliser les usagers au fait que c'est normal qu'il y ait de l'eau en surface par temps de pluie par exemple sur les noues et mettre des panneaux d'affichage éventuellement on en reparlera peut-être avec avec ces lignes voilà donc ces dispositifs sont également efficaces d'un point de vue de la gestion des polluants donc on a regardé l'efficacité par rapport à des systèmes traditionnels sur un certain nombre de micropolluants donc des métaux des hydrocarbures et puis des alkylphénols des pesticides des substances qu'on retrouve couramment dans les eaux pluviales ce qu'on voit c'est qu'effectivement en termes d'abattement et bien si je compare un système centralisé de bassins de retenue qui décante etc qui a une certaine efficacité on a des efficacités qui sont bien meilleures quand on fait du traitement à la source vous voyez que la noue ici a des abattements par rapport à un système traditionnel d'une chaussée traditionnelle à des abattements qui sont supérieurs pour la plupart des substances à 50% c'est vrai pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques pour les hydrocarbures c'est vrai également pour les pesticides et c'est vrai pour deux raisons c'est vrai parce que le substrat va filtrer mais également parce qu'on a un abattement en termes de volume et donc si vous n'avez pas d'eau qui sort vous n'aurez pas d'eau polluée qui va sortir donc en masse vous avez une efficacité qui peut être intéressante si par exemple vous avez des rejets après sur des rivières sur les impacts chimiques je vais passer très vite on a fait des mesures sur l'outil depuis de nombreuses années pour savoir si ça perturbait les nappes ce qu'on voit c'est que en gros on n'a pas d'impact sur des systèmes centralisés sur des gros bassins donc sur des gros bassins ce qu'on voit c'est que malgré tout les polluants ils vont rester en surface et ne vont pas perturber ou ne vont pas contaminer la nappe sauf peut-être certains comme les pesticides sur des systèmes centralisés parce que les pesticides sont dissous et qu'ils peuvent et qu'ils peuvent percoler c'est ce qu'on voyait un petit peu d'ailleurs avec le bassin de retenue aussi on pouvait avoir des relargages de pesticides alors que sur les systèmes à la source ce n'était pas le cas on avait également analysé l'impact thermique de ces gros systèmes d'infiltration quand on avait des rejets en nappe donc là on parle de systèmes qui collectent 200 hectares par exemple entre 50 et 200 hectares et qui vont sur un hectare infiltrer des eaux de pluie donc vous voyez ici qu'en amont on faisait des mesures amont-aval vous voyez qu'ici les températures amont étaient relativement constantes alors qu'on avait des variations et des augmentations des amplitudes thermiques qui pouvaient être très importantes avec les bassins d'infiltration cela dit les réchauffements globaux étaient quand même relativement faibles c'est à dire que c'était des réchauffements très courts dans le temps et ce qu'on pouvait dire également c'est que plus votre bassin versant collecté par rapport à votre surface d'infiltration était faible et moins cet impact thermique était prégnant donc ça allait aussi dans le sens de l'avantage des systèmes décentralisés donc si j'en arrive aux conclusions je vais aller très vite ce qu'on peut dire c'est que les solutions à la source de gestion des eaux pluviales et notamment les systèmes végétalisés sont des systèmes sans regret on n'a pas de regret à les utiliser même si on peut avoir un certain nombre de problèmes qu'on pourra évoquer ultérieurement en tout cas comme solution à l'adaptation au changement climatique il y a quand même nécessité de développer des stratégies globales à l'échelle des bassins versants et à l'échelle de la ville avec des implications dans la fabrique de la ville la mobilisation des acteurs ça c'est très important le développement des stratégies à la source ce développement il va généralement à la vitesse des opérations d'aménagement donc il faut se poser la question pour une ville est-ce que c'est suffisant pour une adaptation rapide au changement climatique ou est-ce qu'il faut passer à des vitesses supérieures et donc forcer un petit peu l'aménagement et de toute façon on aura besoin de mesurer et de suivre ces inflexions pour savoir si on va dans la bonne direction ça veut dire aussi qu'il va falloir concevoir complètement autrement c'est-à-dire qu'avant on concevait la gestion des eaux pluviales avec ce qu'on appelait des pluies dimensionnantes avec des pluies de référence dont on a fait auxquelles a fait référence Michel c'est fini ça il n'y a plus de pluie de référence il va falloir qu'on regarde comment se comportent ces structures et ces stratégies pour différentes situations différentes situations dans le temps les petites pluies des pluies moyennes des pluies très importantes et des pluies qui vont dépasser celles qui ont permis le dimensionnement il va falloir qu'on regarde les périodes de sécheresse pour identifier le stress les stress hydriques etc planifier les débordements accepter ces débordements etc donc il va falloir passer à des modélisations en série de pluie avec des scénarios de changements climatiques voilà en tout cas pour plus d'informations sur l'ensemble de ce que je viens de dire il y a un certain nombre de supports pédagogiques qui sont proposés par le GRES et par l'EUR H2O qui vous permettront d'en savoir plus voilà merci merci Sylvie alors il y avait quelques petites questions alors Salah je pense que vous y avez répondu en partie mais on peut compléter quand même a-t-on estimé les volumes effectivement évacués suite aux différents aménagements qui ont été présentés donc je pense les volumes d'eau pour les aménagements d'un vide alors les volumes d'eau ça n'a pas beaucoup de sens par contre effectivement on l'a présenté en termes d'abattement donc je pense que c'est ça qui est important c'est par rapport à ce qu'on reçoit à la pluie qu'on reçoit ben voilà on a des abattements qui sont qui sont pour des pluies moyennes à faibles qui sont supérieures à 90% quoi sur des systèmes à la source et je pense qu'en termes de planification on est en train de travailler sur des indicateurs de la désimperméabilisation et des indicateurs de la déconnexion c'est peut-être plus comme ça qu'on quantifiera l'efficacité de nos solutions dans un premier temps avant d'en simuler ou en mesurer l'effet hydrologique on est dans cette idée de soustraire un certain nombre de surfaces au ruissellement et à la connexion ça n'empêche pas la simulation puisque ça n'empêche pas parce que c'est enfin on sait faire il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire mais c'est on sait faire alors une question suivante à partir de quelle distance moyenne entre le fond d'un bassin centralisé et la hauteur de nappe peut-on considérer qu'il n'y a pas de transfert de polluants alors nous ce qu'on a vu c'est qu'avec un mètre de matelas on est assez tranquille pour ne pas faire percoler des polluants des polluants sauf que sur des systèmes centralisés je rappelle bien donc c'est des gros systèmes on a des bassins versants très importants qui arrivent par réseau et qui arrivent dans un bassin d'infiltration là on a parfois des risques de percolation de pesticides ou de produits qui sont dissous et c'est vrai qu'il n'y a pas de règle unique mais pas sur les systèmes pas sur les systèmes centralisés puisque dans les systèmes centralisés on arrête y compris les volumes et les flux de polluants dès le massif dans les systèmes décentralisés décentralisés système à la source et c'est vrai qu'il n'y a pas de règle unique il y avait une règle au doigt mouillé qui était de 1 mètre donc c'est vrai que l'eau-dessus sur la pollution particulière a bien démontré qu'on piégeait dans les premiers centimètres et on n'a pas tellement envie de mettre de règles réglementaires parce que si une nappe affleurante finalement vient noyer le bassin si ce n'est pas une ressource en eau potable et bien finalement lorsqu'elle redescendra il y aura de nouveau un effet filtre et donc on ne veut pas se retrouver avec des interdictions d'infiltration des eaux pluviales à partir du moment où on a des nappes qui sont relativement hautes ou affleurantes parfois et je pense que c'est important la migration des polluants la migration des polluants on voit qu'il n'y a pas de migration importante à 1 mètre alors effectivement c'est du doigt mouillé mais enfin on est dans tous les y compris les gros systèmes on ne voit pas de migration plus en profondeur sauf sur des sur des si je peux juste rebondir sur ce point là sur la migration un point qui est très important c'est la répartition en fait c'est à dire qu'on voit j'ai pas mal travaillé sur des zones de rejet végétalisé sur des systèmes d'infiltration et on voit en fait que la répartition de l'eau sur le périmètre a son importance c'est à dire que si ça reste condensé sur une petite partie là on peut avoir en fait un effet plus local mais ce qui est important c'est que l'eau se répartie sur l'ensemble du périmètre de façon à ce qu'il y ait une vraie filtration qui se passe et une vraie filtration des polluants oui c'est le rapport ce dont tu parles c'est le rapport en fait entre la surface collectée et la surface d'infiltration la façon dont on voit si l'eau arrive en fait avec un jet par exemple sur le granulaire ça peut créer un cratère ça peut commencer à s'infiltrer préférentiellement là et là on peut avoir en fait c'est dans le design en fait du système et la façon dont on va répartir sur des noues typiquement sur des systèmes qu'on va mettre en périmètre urbain on a tendance à répartir au mieux donc là il n'y a pas de problème mais quand on travaille en fait sur des systèmes plus centriques on arrive avec une conduite en fait sur un système qui va qui va servir de tampon il faut être très vigilant sur la répartition de ce flux initial de façon à ce qu'il ne crée pas en fait une microzone oui c'est toujours aller vers décentraliser y compris dans l'alimentation des ouvrages oui je vous remercie je crois qu'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être passer à la suite et puis s'il y a des questions on les prendra à la fin parce que Valentin a des obligations après merci à toutes les deux en tout cas et Valentin je vais te passer la parole donc tu vas nous expliquer comment tu as impulsé le changement à l'échelle de ton territoire donc un bon projet on te laisse partager ton écran oui alors est-ce que c'est bon oui c'est parfait merci ok alors bonjour à toutes et à tous alors je suis Valentin Deville chargé de mission de la stratégie eau pluviale au syndicat mixte d'assainissement pour la station d'épuration de Givor et donc aujourd'hui je vais vous évoquer un peu la place que j'ai au sein de ma structure et aussi sur mon territoire vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales la stratégie que je mets en place alors un bref aperçu de mon syndicat qui se situe en périphérie de la métropole de Lyon donc sur le sud-ouest lyonnais donc il y a 15 communes pour lesquelles on dispose de la compétence eau pluviale donc historiquement ça a été la compétence nous a été déléguée petit à petit parce que c'est un système à la carte donc entre les compétences assainissement collectif non collectif et eau pluviale donc la majeure partie des communes nous ont directement délégué la compétence eau pluviale et puis pour une petite partie ça a été la communauté de communes qui nous a délégué la compétence donc au total 15 communes pour la gestion des eaux pluviales et 3 communautés de communes sur notre territoire d'intervention donc là vous avez quelques indicateurs en termes de linéaire de canalisation au niveau des bassins tampons 35 et au niveau du pourcentage d'eau claire traité à la station d'épuration qui est de l'ordre de 50% et donc c'est considérable et c'est pourquoi en 2015 il y a eu un schéma directeur d'assainissement qui a été lancé sur notre territoire avec pour objectif d'atteindre 5% de rejet notamment au milieu naturel contrairement aux 14% qui sont actuellement effectifs donc il y a un gros effort à réaliser en déconnectant des surfaces actives du réseau d'assainissement pour aboutir à ce résultat-là bien évidemment c'est un résultat qui est un petit peu utopiste sur la durée du schéma directeur c'est pourquoi avec les services de l'État on a revu ce taux à hauteur de 9% et non plus 5% pour que ça soit un petit peu plus réalisable d'un point de vue technique et financier également alors au niveau de l'évolution du syndicat alors il a été créé en 89 et puis donc là comme je l'évoquais entre 2013 et 2021 donc du coup il y a eu le transfert de la compétence sous-pluviale avec une première rédaction d'un volet au pluvial dans notre règlement d'assainissement en 2013 mais c'est seulement à partir de 2016 donc trois ans plus tard qu'il y a eu l'ajout de prescriptions techniques notamment avec une pluie de références à un rejet à débit irrégulé qui a été instauré donc il y a toutes ces prescriptions techniques qui ont été ajoutées mais finalement c'est qu'à la fin d'année 2020 qu'il y a eu vraiment la volonté de créer une stratégie au pluvial à part entière de l'assainissement pour que les messages portés soient justement mieux portés sur le territoire auprès des acteurs publics et privés donc il y a eu la création de la commission au pluvial donc une commission d'élus et la création du poste que j'occupe actuellement donc avec le Covid il y a eu un petit peu de retard sur le recrutement c'est pourquoi j'ai intégré la structure en janvier 2021 et donc c'est un poste qui est financé par l'assainissement mais pour lequel il y a un financement de l'agence de l'eau et je crois que savoir que sur l'agence de l'Aurone Méditerranée Corse mon poste le poste de l'animateur au pluvial est un des seuls financés sur le bassin alors quelle place pour l'animateur au pluvial alors bien évidemment là je ne sais pas il n'y a pas une unique réponse puisque finalement l'animateur pluvial il peut exister il peut exister au sein de différentes structures que ce soit au sein d'un service cycle de l'eau d'une métropole d'une communauté de communes d'agglomération comme pour mon cas un syndicat d'assainissement des fois l'animateur pluvial peut se retrouver au sein d'associations comme au sein du gré par exemple et donc finalement ce qu'on peut noter malgré le fait avec l'animateur au pluvial peut-être au sein de différentes structures les messages portés sont les mêmes et les objectifs sont les mêmes en luttant contre les effets du changement climatique en priorisant l'infiltration pour avoir tous les bénéfices écosystémiques associés et donc dans mon cas plus particulièrement c'est bien évidemment de soulager la station d'épuration les apports et d'atténuer les désordres hydrauliques qui peuvent survenir sur notre territoire donc en tant qu'animateur au pluvial forcément on est en relation avec l'ensemble des collectivités territoriales comme je l'ai dit et plus particulièrement des services voiries services espaces verts également d'autres syndicats il peut y avoir le syndicat qui dispose de la compétence GEMAPI ou encore des associations telles que le gré alors plus précisément au sein de ma structure alors là j'évoque des services bien évidemment on est une petite structure donc il y a bien souvent un ou deux équivalents en plein par service au maximum donc là j'ai essayé un petit peu de mettre les relations que je peux avoir au sein du syndicat avec mes collègues alors pour ce qui est du service assainissement collectif bien évidemment je suis en lien étroit puisque en fait nos opérations vont de concert c'est-à-dire que sur des projets il y a à la fois des projets qui sont sur du curatif donc là c'est mon collègue qui a plus en charge le volet au pluvial par rapport à la mise en place de réseaux structurants d'au pluvial donc des canalisations etc. parce qu'ils répondent à un besoin souvent urgent et dans des contextes urbains denses donc là où des fois il y a la nécessité de réaliser des ouvrages importants de gestion des eaux pluviales et puis à chaque fois je suis là en soutien finalement pour parallèlement développer un projet de désimperméabilisation pour permettre l'infiltration des eaux pluviales à côté ou sur l'emprise du site de projet donc il y a un travail très étroit avec le service assainissement collectif il y a également un lien important avec le service qui instruit les permis permis de construire permis d'aménager donc ça c'est un soutien constant notamment pour les permis les plus les plus compliqués qui posent question pour des raisons techniques donc c'est là où finalement j'arrive vraiment en réel soutien technique pour accompagner le porteur de projet à finalement à ce que son projet puisse être réalisé sur le territoire et qu'on puisse au regard des réglementations locales et des possibilités techniques et aussi financières à faire en sorte que le projet aboutisse alors prochainement il y aura alors je reviendrai un petit peu après il y a le service d'assainissement non collectif alors là les liens sont peu présents par exemple cette année j'ai contribué à la révision du règlement d'assainissement non collectif mais forcément en zone spank les enjeux sont beaucoup moins nombreux et important et c'est pourquoi aussi du coup j'ai moins de liens avec ce service là le service communication alors on a on a un employé qui travaille à la fois pour le syndicat le SMAGA donc qui dispose de la compétence de GEPAPI donc il nous consacre 20% de son temps à notre structure et c'est un soutien important avec qui j'ai énormément travaillé au cours de cette année vu que c'est la première année de poste il y a un énorme travail de sensibilisation et de communication durant cette première année donc forcément il y a eu un travail important avec le charge une mission il y a également alors il va y avoir là entre entre pointillés un chargé de mission au rejet non domestique et assimilé domestique donc ça c'est un il y a une ouverture de poste au sein de notre syndicat pour le début d'année prochaine et donc là je travaillerai de concert avec pour pour aller interpeller les industriels notamment alors le chargé de mission lui s'attellera à travailler sur l'aspect assainissement et moi je me joindrai à lui pour prêcher la bonne parole de l'infiltration des eaux pluviales et éviter les rejets au réseau d'assainissement et puis finalement là comme vous pouvez le voir sur le schéma c'est avec la direction du syndicat que j'ai le plus d'échanges puisqu'il s'agit d'un 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 poste particulièrement stratégique alors on le verra après j'ai des missions très polyvalentes mais néanmoins très stratégiques parce que il y a il y a tout un volet réglementaire politique aussi qu'il faut mener sur le territoire et ça bien évidemment c'est avec la direction et nos élus qu'on peut arriver aux résultats escomptés ça je reviendrai un petit peu plus tard alors à l'occasion d'une rencontre de l'ensemble d'une grande partie d'animateurs au pluvial à l'occasion d'une journée qui avait eu à Lens récemment et qui a été organisée en partenariat entre l'association Adopta et Le Gré on avait essayé de mettre un petit peu en lumière de décrire quel est le profil commun à l'ensemble des animateurs au pluvial et cela qu'importe la structure à laquelle ils sont rattachés donc on avait tout d'abord énoncé le fait qu'il faut être curieux parce qu'il y a à la fois une veille technique et réglementaire à effectuer alors veille technique puisque on l'a dit l'ensemble des procédés ouvrage aménagement de gestion durable des eaux pluviales sont des procédés qui pour certains datent déjà quand même d'il y a pas mal d'années mais pour autant ce sont des techniques qui ne cessent de s'améliorer il y a des matériaux novateurs qui apparaissent sur le marché il y a des process innovants également donc il faut rester à l'écoute de ces de ces nouvelles possibilités techniques et puis bien évidemment réglementaires que ce soit vis-à-vis du code de l'avion rendement du code de l'urbanisme également donc voilà il faut rester il faut rester en alerte et puis également ça passe par du réseautage c'est finalement participer à beaucoup de groupes de travail de réseaux d'échanges variés que ce soit locaux, régionaux ou nationaux pour avoir des retours d'expérience sur les pratiques effectuées sur l'ensemble du territoire national pour finalement enrichir la stratégie qu'on va mener à l'échelle locale se l'approprier par rapport à nos enjeux à nos limites aussi qu'on peut avoir et donc finalement c'est rester curieux pour finalement emmagasiner un maximum d'informations pour pouvoir être efficace au sein de sa structure sur le territoire alors il faut également être polyvalent alors je le décréerai par la suite mais il y a des missions à la fois d'animation territoriale et puis aussi d'accompagnement technique sociable puisque vous le verrons on est l'animateur au pluvial et au contact d'un nombre important et varié d'acteurs du territoire et c'est pourquoi il doit savoir adapter son propos dépendamment à qui il s'adresse et ça il faut être en capacité de jongler dans les discours entre les élus les promoteurs immobiliers les administrés notamment je reviendrai également après et être proactif pour justement impulser comme le disait Elodie un territoire haut responsable car évidemment ça passe la stratégie qui favorise l'infiltration des eaux pluviales qui laisse finalement plus de place à la nature par rapport au système canalisé c'est finalement changer de paradigme changer de façon de faire pour les différents services des territoires et c'est quelque chose qui est assez difficile donc il faut véritablement que l'animateur haut pluvial soit proactif engage différentes actions pour pouvoir in fine aboutir aux résultats escomptés il est certain qu'il ne faut pas être en attente qu'on nous sollicite lorsqu'il y a un besoin par rapport à des projets c'est bien à l'animateur haut pluvial d'aller toquer aux portes d'aller un petit peu chambouler les façons de faire pour finalement que l'infiltration des eaux pluviales notamment la bonne gestion de l'eau soit effective sur le territoire alors l'animation et la coordination des acteurs publics et privés donc là j'ai essayé de faire une synthèse alors c'est une liste non exhaustive de l'ensemble des acteurs auxquels je peux être confronté au quotidien alors d'une part les acteurs publics alors il y a les élus de mon syndicat avec notamment la commission pluviale et ça c'est important parce qu'avant même de vouloir sensibiliser les différents acteurs qui sont énoncés ici il faut d'abord déjà qu'en interne l'ensemble de nos élus et des équipes techniques soient sensibilisés à cette thématique puisque c'est dans mon cas de figure c'est la création d'un poste au pluvial et donc il y a un besoin déjà de former en interne ensuite bien évidemment c'est sensibiliser les élus de l'ensemble de notre territoire d'intervention à la fois des maires et des adjoints les services communaux intercommunaux les syndicats d'eau potable forcément puisqu'on parle d'infiltration des eaux pluviales il peut se poser la question de contamination potentielle en périmètre de captage d'eau potable en périmètre éloigné notamment évidemment des liens avec l'agence de l'eau qui qui contribue enfin il y a levier d'action par les financements évident le département notamment par rapport aux projets liés à la voirie les voies départementales la DDT pour l'aspect réglementaire l'ADREAL acteurs privés c'est assez varié également les promoteurs immobiliers bailleurs sociaux qui ont de grands projets pour lesquels justement les messages portés par l'animateur au pluvial doivent résonner fortement pour qu'on puisse avoir des résultats d'ampleur sur le territoire les administrés c'est un acteur qu'il ne faut pas négliger mais pour lequel évidemment on a moins de marge de manœuvre pour avoir des résultats de déconnexion et ou réutilisation des eaux pluviales également les architectes paysagistes agences d'urbanisme et notamment les bureaux d'études sur lesquels il y a un gros travail à faire pour les sensibiliser à l'infiltration des eaux pluviales aux possibilités techniques qui existent puisque bien souvent les bureaux d'études mettent les freins quand on parle de solutions un peu alternatives et puis il y a les partenaires comme l'Adopta l'association Amorce Legray ou encore l'université de Lyon l'INSA alors il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et d'animation comme je le disais surtout au cours de cette première année alors ça va bien évidemment continuer au cours de l'année qui arrive et puis finalement d'ici la troisième quatrième année etc le temps consacré à ces actions de sensibilisation communication devrait s'amoindrir petit à petit pour laisser finalement de plus en plus de place à de l'accompagnement technique des porteurs de projets alors parmi les actions qui ont été menées au cours de cette année on a bien évidemment une mise à jour de notre site internet pour faire valoir la stratégie auprès de l'ensemble des porteurs de projets ou dans lequel on a beaucoup mis de supports pédagogiques que ce soit vidéo des documents également on refait des liens avec des publications du gré de l'INSA de Lyon etc pour qu'il y ait une sensibilisation des acteurs en tout cas c'est mis en ligne c'est à disposition il y a également eu des web conférences qui ont été menées et qui étaient destinées à la fois aux acteurs publics et privés pour les pour enlever notamment les nombreuses idées préconçues qu'il existe à l'égard des techniques de gestion intégrée des eaux pluviales et pour laquelle notamment le gré était intervenu ou encore Damien Tedoldi qui avait évoqué la pollution la contamination potentielle des aquifères par les eaux qui seraient polluées potentiellement donc ça c'est le genre de sujet qui peut être qui peut être discuté au cours d'événements comme celui-ci pour lever les barrières il y a également eu la conception de deux guides alors un guide destiné à désimperméabiliser les cours d'école donc c'est un guide d'incitation destiné à la fois aux maires de notre territoire des adjoints aux affaires scolaires et puis forcément des chefs d'établissement scolaires c'est un axe assez fort dans notre stratégie eau pluviale et qui tend de façon à se développer sur le territoire national notamment par l'impulsion de ce qui se fait à Paris avec les cours oasis donc ça c'est un guide spécifique à la désimperméabilisation des cours d'école et puis il y en a un autre également qui est plus destiné aux professionnels aux aménageurs que ce soit architectes bureaux d'études promoteurs immobiliers et pour lequel on va aller plus en détail dans dans les dans le recours à tel procédé en tel contexte donc et dans ce guide on retrouvera notamment des illustrations comme vous pouvez le voir sur la droite donc c'est des illustrations qu'on a conçues également au cours de cette année donc bien évidemment il y a ça a une valeur pédagogique et tout en sachant qu'il n'y a pas de solution unique en fait c'est les solutions qu'on dit alternatives c'est un peu comme un puzzle finalement indépendamment des enjeux du site des contextes du contexte du site des possibilités techniques financières il n'y a jamais un aménagement qui ressemble à un autre finalement bien souvent mais néanmoins on a souhaité réaliser des illustrations techniques pour orienter les porteurs de projets vers des solutions voilà et puis également on est en phase on est en train de finaliser la réalisation d'un film d'animation pour sensibiliser un grand nombre d'acteurs à la gestion durable des eaux pluviales et un film d'animation qui se veut un petit peu différent sous le format de ce que peut habituellement faire l'agence de l'eau par exemple le tout c'est d'avoir un outil pédagogique qui perdure dans le temps et qui qui capte véritablement l'attention des téléspectateurs pour que les messages véhiculés soient retenus le plus possible je vais essayer d'accélérer un petit peu en dehors de l'animation territoriale je l'ai dit il y a évidemment un accompagnement un petit peu plus technique des collectivités et des porteurs de projets ça passe notamment par une mise en cohérence du territoire sur l'aspect réglementaire puisque sur notre territoire on avait trois plans de prévention des risques naturels d'inondation on avait des zonages d'eau pluviale alors pour certains qui étaient intégrés au PLU donc il y avait une portée réglementaire d'autres qui ne l'étaient pas et puis en parallèle il y avait encore notre règlement d'assignement notre règlement d'assignement donc tout ça fait que pour les porteurs de projets ils avaient du mal à se dépatouiller sur quelles prescriptions il faut considérer pour pouvoir dimensionner les ouvrages et pouvoir finalement déposer leur demande de permis de construire ou d'extension donc c'était assez et d'ailleurs ça l'est toujours c'est très compliqué c'est pourquoi on a lancé enfin on va le faire au cours de l'année 2022 mais on a réalisé ce travail-là sur cette année pour lancer une étude globale à l'échelle de tout notre territoire d'intervention pour qu'il y ait une cohérence d'un point de vue réglementaire déjà sur la gestion des eaux pluviales donc ça paraît un petit peu le B à bas pour rappel les zonages sont censés être mis en vigueur depuis 1992 donc ça date un petit peu donc il y a certains zonages qui seront réactualisés d'autres et ça sera la création d'un zonage et pour que sur l'ensemble du territoire donc il y ait une cohérence tant sur le fond que sur la forme et puis aussi pour la mise en cohérence du territoire sur l'aspect réglementaire il y a la révision des règlements d'assainissement collectif et non collectif que j'effectue après il y a une mise en cohérence qui est plus pratique sur le territoire par rapport au financement des projets et aussi à la gestion donc au cours de l'année par exemple on a mis des groupes de travail donc secteur CCVG COPAMO VCA ça c'est les acronymes de nos communautés de communes donc vous avez les personnes qui étaient présentes au sein de ces groupes de travail pour finalement réfléchir à quels principes de gestion doivent être appliqués sur notre territoire dépendamment du contexte est-ce que l'ouvrage gère uniquement des autres voiries est-ce qu'il gère à la fois des autres voiries et puis une place publique et entre les différentes voiries communales intercommunales départementales est-ce que c'est un projet neuf est-ce que c'est un projet déjà mis en place donc il y a énormément de cas de figure et de possibilités d'organisations qui sont différentes donc du coup ça soulève énormément de questions c'est pourquoi on a réalisé ces groupes de travail là donc c'est toujours on est toujours dans le flou mais en tout cas on avance petit à petit et puis sur 2022 on fera réaliser notamment un inventaire de l'ensemble du patrimoine au pluvial par chaque collectivité pour aboutir finalement à la mise en place d'une charte de pratiques de quelle sera la gestion vis-à-vis du pluvial qui sera adopté sur l'ensemble de notre territoire d'ici un ou deux ans donc ça on verra combien de temps ça prend réellement et puis finalement ça aboutira également à la proposition de modification des statuts puisque nos statuts bien qu'on dispose de la compétence au pluvial aujourd'hui ne répondent pas totalement aux enjeux puisque normalement nos statuts ne considèrent que les eaux pluviales des systèmes canalisés séparatifs et les bassins de rétention donc tout ce qui est process lié à l'infiltration tous ces ouvrages là ne sont pas considérés donc il y aura aussi un travail sur ça à faire voilà et je le disais un accompagnement technique sur moi je suis surtout sollicité pour les projets d'ampleur les projets sur le domaine public ou des industriels et notamment là où c'est assez compliqué d'un point de vue technique et ou financier donc voilà moi j'essaie vraiment de faire en sorte que l'ensemble des porteurs de projets nous interpellent en amont nous sollicitent en amont pour qu'on puisse apporter une plus-value au projet déjà qui se qui se conforme aux exigences réglementaires mais aussi apporter une plus-value par l'ensemble des bénéfices écosystémiques qu'on a pu citer préalablement voilà en gros merci il y a quelques questions alors il y en a tu as répondu en partie déjà mais il y a une question sur le PLUI et ton rôle dans l'élaboration de ce document donc on disait à l'heure de la multiplication des PLUI l'animateur au pluvial n'aurait-il pas intérêt à participer à l'élaboration de ce document et sensibiliser plus en amont sur la planification des futures orientations d'aménagement sur son territoire oui tout à fait alors là bien évidemment il n'y a que j'ai qu'une année de recul sur mon poste et je veux dire surtout sur les liens que j'ai actuellement avec les collectivités ces liens-là ne sont pas encore très soudés j'ai envie de dire là dans un premier temps il fallait que je me fasse voir et que je fasse développer cette stratégie au pluvial bien évidemment il y a la nécessité que je sois intégré dans l'élaboration des PLUI l'intérêt évidemment là pour l'instant ce n'est pas encore le cas le lien que j'ai avec les services urbanisme c'est que ils sont au courant des zonages d'eau pluviale que je vais faire intégrer finalement dans les documents d'urbanisme mais ça s'arrête là pour l'instant je ne suis pas directement sollicité pour être intégré aux échanges sur les PLUI il faudrait effectivement si je peux compléter sur ce point pendant longtemps on a dit qu'il fallait annexer le zonage pluvial au PLU ou PLUI on voit qu'il y a deux nouvelles orientations c'est plus que le zonage pour être opposable il faut qu'il y ait une enquête publique donc on a tout intérêt à essayer de mener conjointement la réflexion PLU ou PLUI et zonage pour pouvoir gérer les enquêtes publiques en même temps et au-delà d'annexer le zonage au PLUI il faut vraiment que cette question de l'infiltration et de la gestion des eaux pluviales rentrent dans le PLU et PLUI donc c'est tout l'intérêt de la réflexion de territoire au responsable un des objectifs du PLUI c'est aussi d'avoir un aménagement responsable au regard de l'eau d'où l'importance de l'articulation avec le chargé de mission eau pluviale pour que cette question soit vraiment transversale donc il y a une approche très technico-réglementaire avec le zonage pluvial mais il y a une approche vraiment stratégique dans l'élaboration du PLUI pour que la dimension eau soit intégrée oui tout à fait parce que j'ai pu me rendre compte par exemple sur mon territoire que des fois il y a des zones au PLUI elles sont définies OAP mais finalement les spécificités du site font que c'est très compliqué d'infiltrer et pour autant il y a des forcément une OAP c'est assez défini ce qu'on souhaite avoir sur ces parcelles-là et là ça peut rentrer parfois en opposition avec la démarche du zonage au pluvial donc effectivement il y a des liens très étroits et d'où la nécessité d'intégrer l'animateur au pluvial à la démarche de conception du PLUI et je vois Amélie qui dit effectivement ça peut être aussi l'animateur de SAGE c'est vrai qu'il n'y a pas des animateurs au pluvial partout et que les animateurs de SAGE sont sensibles à cette question-là et la portent eux aussi dans ces échanges et au-delà du PLUI il y a aussi la réflexion à l'échelle des SCOT qui est fortement portée aujourd'hui pour qu'il y ait déjà des orientations à l'échelle du SCOT puis du PLUI il y a une autre question est-ce que vous favorisez la réutilisation des eaux pluviales ou est-ce que vous ne vous intéressez qu'à l'infiltration ? vous pouvez répéter s'il vous plaît favorisez-vous la réutilisation des eaux pluviales ou ne vous intéressez-vous qu'à l'infiltration ? non alors bien évidemment mes missions sont à la fois sur l'infiltration et la réutilisation des eaux pluviales ça va de concert en fait quand j'accompagne les porteurs de projet des porteurs de l'amende du projet évidemment à chaque fois je vais je vais je vais faire en sorte qu'ils soient sensibles à la réutilisation des eaux pluviales mais après ça dépend de chaque projet évidemment mais là par rapport aux enjeux j'accentue mon discours évidemment sur la déconnexion des surfaces actives donc l'infiltration et après pour l'instant la réutilisation c'est un peu comme un bonus que je peux proposer aux porteurs de projet je pense que la récupération je me permets de compliquer la récupération pure des eaux pluviales n'a aucun impact sur le cycle hydrologique sur la réduction des rejets au milieu récepteur ou soulager le système d'assainissement donc effectivement je pense que c'est un bon argument pour inviter les pétitionnaires et donc les particuliers à déconnecter leurs eaux pluviales en leur disant profitez-en pour faire une citerne pour la récupérer pour l'arrosage mais inciter et ça se voit en ce moment notamment sous l'impulsion des plans climat PCAET inciter à faire que de la récupération d'eau de pluie il faut bien voir que ça n'aura aucun impact sur le bon fonctionnement de notre système d'assainissement et de gestion des eaux pluviales il y a une question sur le profil de poste est-ce que tu as suivi une formation spécifique de quel cursus on peut provenir pour ce genre de poste je pense qu'il n'y a pas un profil type comme je l'évoquais lors de la rencontre des animateurs au pluvial à Lens on avait bien vu qu'il y avait des profils assez variés je parle d'un point de vue des formations ce qui est mon cas moi j'ai une formation à la base de Nissan Géographie Master Gestion de l'environnement pluridisciplinaire et finalement c'est par mes expériences professionnelles que j'ai été amené à travailler sur les thématiques de l'eau et en arriver où je suis aujourd'hui je ne pense pas c'est tant la formation qui bien évidemment il faut avoir une base technique en environnement et c'est encore mieux si c'est en eau pluviale et par exemple moi ma formation n'était pas initialement axée sur l'eau pourtant j'ai ce poste aujourd'hui je pense comme je l'évoquais c'est plus sur la capacité de l'agent à pouvoir être proactif à pouvoir être curieux être à l'écoute finalement c'est ce que je disais dans ma présentation je pense l'aspect humain sur ce type de poste est assez important en fait c'est vrai que Valentin mettait plus en avant les savoir-être que les compétences techniques c'est des sujets qu'on évoque régulièrement d'une part il y a pas mal d'offres de formation un peu généralistes qui permettent de mettre le pied dans le domaine en prise de poste et je pense que c'est des choses qui vont se développer d'autant plus qu'il y a un plan d'action national pour favoriser la gestion intégrée des eaux pluviales et qui met le paquet sur cette notion de montée en compétences et de réseau des animateurs eaux pluviales pour permettre de développer les compétences nécessaires Valentin il y a une personne qui cherche le guide de communication le guide de gestion des eaux pluviales il n'arrive pas à le trouver sur votre site alors ça va sortir d'ici cette fin d'année ou tout début janvier d'accord comme le film d'animation donc ces documents là seront disponibles à coup sûr courant janvier très bien je te remercie je pense qu'on va passer à la suite merci beaucoup Valentin pour cette présentation merci beaucoup à tous et je vais donc donner la parole pour finir à Céline Larreur qui va nous parler du cycle de l'eau dans le cadre d'une gestion intégrée voilà parfait donc bonjour donc je me présente Céline Larreur donc moi je suis responsable du pôle aménagement du syndicat mixte de l'eau et donc je vais vraiment rentrer ça va bien suite à la présentation de Valentin vraiment sur des actions concrètes sur mon territoire sur la gestion intégrée des eaux pluviales donc pour introduire donc mon syndicat donc nous on est sur un territoire de 80 communes pour la compétence eau potable mais après pour tout ce qui est la compétence au pluvial on est sur 38 communes et on a la chance de gérer tout le grand cycle de l'eau donc de l'eau potable de l'assainissement de l'eau pluviale de la gestion des milieux aquatiques et du pis donc c'est vrai que du coup on a cette vision globale du grand cycle de l'eau et en fait nos actions en fait sont toutes liées les unes entre les autres et du coup ça nous permet vraiment d'avoir une vision globale des impacts des actions menées sur une des compétences par rapport à une autre donc c'est vraiment une des chances au sein de notre d'avoir cette vision globale donc là je vais passer rapidement parce que du coup Elodie vous l'a présenté l'objectif c'est vraiment de passer de cette ville entonnoire à cette ville éponge et justement pour arriver de cette ville entonnoire à cette ville éponge donc au sein de notre syndicat donc ça fait depuis 2005 que cette compétence est vraiment prise à bras le corps depuis la création du syndicat par une grosse volonté de notre directeur technique Pascal Petit qui a porté cette compétence tout seul en 2005 avec un point fort à mener auprès de nos élus vraiment de les convaincre parce qu'on va comme le disait Valentin ou même Elodie dans leur discours ce qui est important c'est que les acteurs du territoire soient convaincus et puissent porter cette démarche sur l'ensemble du territoire donc en 2009 a été créé un groupe de travail au pluvial avec les élus comme ce qui vient d'être créé au sein du CISSEG donc ça c'est important vraiment d'inclure les élus dans les prises de décision sur cette compétence beaucoup de sensibilisation donc vous me disiez aussi Valentin je vais un peu répéter les mêmes choses c'est très important avec la mise en place d'une première conférence en 2010 une deuxième qui a été réalisée en 2018 et enfin la création de supports de communication je vais vous donner un peu qui est vraiment très importante pour sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire donc au sein de notre structure on a créé en 2012 un service instructeur des avis d'urbanisme donc qui répond sur les trois compétences assainissement au potable et au pluvial et un service contre branchement donc qui permet suite à construction à permettre de construire de vérifier la conformité des branchements niveau réglementaire en 2016 a été réalisé un schéma de directeur de gestion des eaux pluviales sur lequel a découlé un zonage eau pluvial donc je rentrerai dans le détail dans quelques instants en 2018 ce que vous a présenté Elodie au tout début de l'après-midi nous avons adhéré à la charte Ivoix donc que ce soit notre collectivité en agglomération et nous en tant que structure et notre objectif au sein de notre territoire on a commencé à faire adhérer chaque commune à cette charte pour vraiment promouvoir ce qu'ils mettent sur leur territoire et enclencher cette démarche de gestion de l'eau alors on a vu la porte d'entrée sont les eaux pluviales mais vraiment l'objectif c'est que ça soit vraiment sur territoire eau responsable et qui dit eau dit eau potable assainissement et eau pluvial et enfin en 2019 nous avons révisé notre schéma directeur assainissement donc avec les mêmes problématiques que sur le territoire de mon collègue Valentin au Sisseg pas du tout conforme par tant que on rejette nous 13% d'eau rejetée non traitée au milieu récepteur et donc en fait une des actions phares est de désinternabiliser et déraccorder 32 hectares sur une période de 10 ans et tout ça pour arriver vers un territoire perméable et résilient notre fameuse ville éponge et bien sûr toujours en partenariat avec la plus forte avec le gré dont on est membre actif depuis 1999 et ensuite avec l'association Adopta c'est vraiment deux associations supports sur lesquelles il ne faut pas hésiter à solliciter qui permettent d'apporter des informations des formations et qui font le lien entre recherche et activité opérationnelle donc comme le disait Valentin la communication est un élément important là effectivement Valentin a passé un an nous ça fait depuis 2005 qu'on mène cette sensibilisation qui a été renforcée avec mon arrivée en 2017 mais vraiment c'est quelque chose de très important et même si tout ce que je vais vous présenter on a l'impression que ça roule et que ça marche c'est quelque chose de très important qu'il ne faut jamais arrêter c'est vraiment il faut toujours être dans la sensibilisation expliquer animer donc on a mis en place Sylvie l'a présenté tout à l'heure des petits panneaux de sensibilisation auprès du grand public pour identifier sur le territoire souvent le grand public ne sait pas qu'il voit des bandes d'herbes et qu'elles servent en plus à faire joli à créer des espaces verts à gérer les outils donc on en a dispatché au sein de notre territoire et c'est quelque chose qui évolue sur lequel on rajoute au fur des années la création de conférences débat donc ça c'est la destination des acteurs du territoire en fait par la mise en avant par les bureaux des locaux donc ça permet les échanges et montrer que oui sur notre territoire c'est possible il y en a qui le font alors pourquoi pas les autres des petites vidéos des dépliants à destination des collectivités et des particuliers une grosse communication auprès des bulletins municipaux pour les particuliers ça ça marche bien et dernièrement on a mis en place un jeu de pistes numériques qui est à destination du grand public donc c'est un jeu de pistes qu'on a créé avec l'association Baludique et enfin nous avons aussi acquéri le logiciel de prédimensionnement des ouvrages le logiciel parapluie donc je reviendrai un peu plus tard là-dessus Céline je me suis juste permis de couper votre vidéo parce que ça a coupé la connexion n'était pas très bonne pas de soucis donc au niveau de notre territoire donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a mis en place ce zonage opulale en 2016 et en fait ce schéma du coup ce zonage du schéma directeur et l'objectif premier de ce zonage était 100% d'infiltration pour tout projet neuf donc du coup il faut gérer les opulales dès le premier mètre carré internalisé donc ce zonage a été intégré au PLU alors en sachant nous que sur notre territoire on a 38 communes et on a presque autant de PLU on n'a pas encore de PLU donc chaque commune a la compétence urbanisme et c'est eux qui ont leur propre PLU donc là il y a eu beaucoup de communication en amont et en fait dès qu'il y a des modifications de PLU ou de révision et bien on les alerte sur attention intégrer bien le zonage au pluvial dans votre règlement de PLU ce zonage en fait il y a deux zones qui ont été identifiées des zones sensibles et peu sensibles et en fonction de la zone et bien il y a des volumes de pluie des hauteurs de pluie à gérer sur la parcelle donc comme disait tout à l'heure Sylvie même si on dit qu'il ne faut plus d'avoir de pluie de référence malheureusement c'est ce qui se fait dans les zonages typiquement pour la zone sensible il faut utiliser une période de retour 30 ans de pluie et pour la peu sensible 10 ans donc pour la mise en place vraiment de ce zonage donc l'application vraiment sur le terrain donc pour tout ce qui est les projets neufs et les extensions donc c'est l'application du zonage au pluvial qui rentre en compte donc 100% d'infiltration ou à minima les 10 premiers millimètres de pluie en fait c'est la pluie la plus courante sur notre territoire et qui produit des déversements dans les médias aquatiques et avec un rejet des billets régulés du volume restant soit au milieu naturel ou au réseau donc là au sein de ma structure on a un service pour l'aménagement où on a deux agents en fait qui sont vraiment identifiés par commune et qui répondent sur tous les avis de permis de construire donc en fait nous sur notre territoire tous les aménageurs tous les géomètres tous les bureaux d'études tous les architectes en fait sont habitués et même des fois avant permis de construire quand ils ont un doute consultent mes deux collègues pour valider avec eux le mode de gestion des eaux pluviales proposées et après comme ça peuvent déposer leur permis de construire sans avoir un retour défavorable et reprolonger la demande de permis de construire par l'ajout de pièces modificatives donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place et en termes d'accompagnement qui est super important je pense à mettre en place dans n'importe quelle structure et ces deux agents ont subi vraiment des formations sur tout ce qui est gestion des eaux pluviales et en fait répondre aussi bien que moi qui s'est un peu plus ciblé au pluvial ils ont les mêmes compétences et peuvent répondre aussi bien sur le technique et est-ce que ça répond au zonage au pluvial et ensuite à la suite des permis de construire on a le service contrôle branchement donc là il y a une visite systématique des constructions neuves et là aussi pareil il peut y avoir un dialogue qui peut être mené avec les propriétaires même en termes d'entretien et d'exploitation des ouvrages qui sont mis en place donc on a mis à disposition à l'ensemble que ce soit de particuliers ou des acteurs professionnels du territoire un outil de prédimensionnement qui est le logiciel parapluie donc qui a été conçu par l'INSA de Lyon par monsieur Bernard Choca et en fait cet outil a été paramétré avec les paramètres du territoire de Rouenesse de l'eau donc en fait ça permet de proposer différents types d'ouvrages en fonction des caractéristiques de la parcelle et des contraintes réglementaires donc c'est vraiment quelque chose qui peut aiguiller et aider au choix des ouvrages comme le disait Valentin aussi tout à l'heure on n'impose aucun ouvrage et comme le redisait Elodie aussi au tout début il existe une multitude d'ouvrages nous ce qu'on préconise c'est que ça soit mis en place des ouvrages qui infiltrent et après au choix et des ouvrages les plus simples possibles donc les gens nous proposent des mous des tranchées des massifs infiltrants même simplement des pieds de boutière directement déversés sur le terrain sans ouvrage vraiment spécifique mais en place donc là en fait nous on valide en fait le projet proposé ensuite on a aussi un gros travail sur les projets existants où là en fait on n'a pas d'outils réglementaires en fait pour imposer la déconnexion et là en fait c'est que de l'incitation auprès des communes et des particuliers à déraccorder leurs opudiales du réseau d'assainissement unitaire donc pour ce faire comme on n'a pas d'outils réglementaires et bien c'est de l'accompagnement donc moi j'ai été recrutée en 2017 en tant qu'animatrice opudiale et j'ai été renforcée par l'arrivée d'une collègue en 2019 parce qu'en fait ça demande beaucoup de temps d'accompagner les particuliers il faut les conseiller il faut se rendre sur le sort proposer des solutions monter des dossiers de subvention s'ils sont intéressés donc c'est vraiment du travail de longue haleine donc des fois on peut aller voir 10 personnes et puis avoir simplement deux projets qui aboutissent au moins on a déjà sensibilisé une dizaine de personnes et puis ça peut faire effet boule de neige autour d'eux donc pareil pour les communes pour tous les projets de requalification de voirie on les incite fortement à essayer d'intégrer dans leurs nouveaux projets de la déconnexion et de la gestion des opuels avec les ouvrages les aménagements qui vont être mis en place donc là typiquement sur la photo de droite vous avez une requalification de voirie et en fait la commune avait prévu de passer en sens unique et de mettre en place des zones de stationnement avec des zones enherbées et on leur a dit ces zones enherbées pourquoi pas les utiliser aussi pour gérer les opuels elles n'ont pas été créées pour gérer les opuels mais on va s'en servir pour gérer les opuels qui vont être produites et par la voirie et par les trottoirs donc c'est vraiment essayer d'être en amont le plus possible des projets pour pouvoir intégrer les eaux pluviales dans leurs projets donc ça voilà c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de temps d'animation de sensibilisation importante donc au sein du territoire qu'est-ce qui a renforcé notre démarche c'est notre schéma directeur à CNF approuvé en 2019 donc on a eu trois scénarios un scénario d'ouvrage où en fait là c'était traiter le problème à l'aval construire des ouvrages un premier deuxième scénario qui aurait été zéro rejet donc traiter le problème à l'amont donc là ne faire que des ouvrages de gestion à la parcelle et du coup la solution retenue bien sûr ça a été une solution mixte où en fait on a aussi bien de la mise en place de bassins de pollution et de réseaux séparatifs d'optimiser le fonctionnement de nos ouvrages actuels et enfin un troisième axe qui est de la gestion à la parcelle des eaux priviales donc c'est vraiment inscrit au sein de notre schéma directeur et donc du coup effectivement c'est pas quelque chose à la marge c'est vraiment intégré dans notre schéma directeur assainissement et donc c'est bien gentil on a été voir les communes on leur a dit ben voilà il faut gérer vos eaux priviales à la parcelle donc on leur a pas simplement dit on les a accompagnés donc en fait au sein de cette action donc c'est une action de déconnexion et de désinterméabilisation donc sur une période de 10 ans comme le disait très bien tout à l'heure Valentin effectivement à l'échelle du schéma directeur sur une période peut-être de 5 ans on va pas avoir d'effet immédiat parce que c'est quand même des choses qui sont diffus et en fait les effets observables vont se faire sur plusieurs années c'est pas comme quand on crée un gros bassin de rétention là effectivement on voit l'effet immédiat parce que ça stocke des gros volumes sur un temps court alors que la mise en place de la déconnexion va demander quand même plusieurs années pour voir leur impact sur la réduction des volumes déversés par temps de prix donc en fait on a un objectif de désinterméabilisation sur 10 ans un objectif global de 32 hectares qui est réparti sur le domaine privé donc tout ce qui est particulier et industriel et sur le domaine public des communes à hauteur de 23 hectares donc nous ce qu'on a demandé aux communes on leur a fixé un objectif de désinterméabilisation et de déracordement du réseau d'assainissement sur une période de 10 ans donc en fonction de la taille de la commune du type de réseau sur la commune des objectifs qui avaient pu être établis au sein du schéma directeur assainissement donc on voit par exemple sur la commune de Rouen donc la plus en bas du tableau c'est la plus grosse commune de notre territoire leur objectif est de 5200 mètres carrés par an déconnectés du réseau d'assainissement et pour des plus petites communes type vivant c'est 70 mètres carrés par an donc ce qu'on a demandé c'est que l'ensemble des 38 communes délibèrent en conseil municipal sur l'engagement de se déconnecter d'atteindre cet objectif donc on a des communes qui se sont engagées sur l'objectif chiffré on dit ok nous on s'engage à déconnecter 200 mètres carrés par an et les plus petites communes elles étaient plus frilieuses mais on dit on mettra tout en oeuvre pour désinternabiliser et déconnecter le plus de surface possible et après ça on a eu beaucoup de retours de communes qui nous ont dit mais ça ne va pas être possible nos objectifs sont beaucoup trop grands et on ne voit pas nous comment sur le domaine en fait privé de la commune donc salle des fêtes mairie bâtiments les centres techniques municipaux il peut y avoir les écoles mais on ne voit pas comment on peut atteindre cet objectif donc là nous on les a accompagnés et en fait on leur a proposé des cartes leur présentant par commune les surfaces interméabilisées qui étaient potentiellement déconnectables hors voirie parce qu'au niveau des voiries en fait on a leur programme toujours à N-1 et donc on sait où ils vont faire des travaux et en fonction du type de travaux s'ils refont uniquement le tapis de roulement là on ne va pas aller les voir mais s'ils refont toute la structure de chaussée là nous on peut aller les voir et les inciter à déconnecter les avaloirs qui sont présents au niveau de la voirie donc au niveau des autres surfaces donc ces places parkings et bâtiments on a été on a fait un travail au niveau du cadastre et ensuite à partir de ça on a été sur le terrain donc c'est deux de mes collègues qui ont fait ce travail et en fait on définit trois niveaux de déconnexion un niveau facile où là les travaux peuvent être faits en régie et sont très sains moyens ça demande un peu plus de moyens humains et matériels et difficile typiquement des requalifications de bois qui peuvent être très compliquées donc tout ça avec un petit rappel auprès des communes que tout ce qui est déconnexion du réseau d'assainissement unitaire est subventionné à hauteur de 50% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne donc nous on a cette chance sur notre territoire c'est que l'agence de l'eau accompagne aussi bien les communes que les particuliers à hauteur de 50% donc ce qui peut déclencher des projets qui n'auraient pas vu le jour si on n'avait pas eu ce soutien financier donc en termes vraiment de démarche donc on a fait une évaluation des surfaces internavisées et déconnectables donc typiquement sur une de nos communes de notre territoire qui est la ville de Riorge son objectif de déconnexion sur une période de 10 ans est de 34 000 mètres carrés donc on a pu montrer à travers l'évaluation que sa surface potentiellement déconnectable sur son territoire était de 62 786 mètres carrés donc on s'aperçoit que c'est le double de son objectif et sur une période de 10 ans donc en fait on les a rassurés en leur montrant cette carte que c'était possible en fait de pouvoir déconnecter l'objectif qu'on leur avait donné au niveau représentation du coup on a fourni à chaque commune une carte donc là c'est quelque chose un peu de global où en fait il y a différents types d'informations on retrouve en rouge on retrouve ici en rouge les bâtiments potentiellement déconnectables donc quand c'est en rouge c'est que c'est difficile quand c'est en vert c'est que c'est facile et quand c'est en orange c'est que c'est moyennement facile de déconnecter on retrouve on retrouve également ce qui a déjà été déraccordé du réseau d'assainissement unitaire donc ça c'est des travaux qui ont déjà été menés ça permet d'avoir un chiffrage les ouvrages qui ont déjà été mis en place par des petites icônes comme ça et enfin on a mis en rouge les espaces publics petites places qui seraient potentiellement déconnectables donc en fait pour chaque commune on leur a donné ce type de carte alors on a été les voir en amont on a validé les parcelles cadastrées parce que des fois il y a des incohérences avec les cadastres et du coup après on a validé les ouvrages qui avaient déjà été mis en place et les surfaces déconnectées donc là en fait entre guillemets ils ont une feuille de route pour voir ce qui est potentiellement déconnectable et quand ils vont avoir un projet donc je dis n'importe quoi ici on veut refaire la voirie on sait que ce bâtiment est potentiellement déconnectable et bien peut-être voir si les gouttières qui sont face route on ne pourrait pas les déconnecter et les mettre dans un ouvrage au niveau de la voirie donc ça permet en fait de leur donner des pistes de travail et puis après nous ce qu'on a fait en interne c'est qu'on a capitalisé l'ensemble des projets au sein de notre SIG parce qu'au début en fait quand je suis arrivée en 2017 en fait on n'avait pas toute cette information de patrimoine ça restait dans la mémoire de chaque commune et même dans une personne de chaque commune donc quand cette personne partait en fait la mémoire partait aussi tout ce qui était la présence des ouvrages donc en fait nous au sein de notre SIG on a cartographié tous les ouvrages et là on est en train de travailler dessus pour vraiment caractériser les surfaces les emprises des ouvrages pour répondre aux DICT en disant attention ici vous avez une tranchée donc si vous avez des travaux à faire attention et on va aussi rajouter les surfaces qui sont gérées par les ouvrages et après pour pouvoir ressortir des données pour chaque commune et donc pour terminer en fait cet apport vraiment de cette gestion vraiment sur le cadre de vie donc pourquoi en fait on gère à la parcelle là je reprends un peu tout ce qui a été dit depuis le début par Elodie par Sylvie et par Valentin et bien il faut infiltrer là où elle tombe réduire vraiment les apports de clercs parasites justement pour réduire la pollution de nos milieux naturels et surtout ça ne coûte pas plus cher quand c'est intégré en amont des projets et quand c'est vraiment réfléchi en amont avec l'ensemble des acteurs et le plus important effectivement c'est ne pas penser ouvrage unique pour gérer les eaux comme on pouvait mettre un tuyau avant mais vraiment penser espace multi-usage créer des sortes de zones inondables comme le montrait tout à l'heure Sylvie dans un aménageant de mettre en place une zone enherbée et bien l'utiliser pour récupérer les eaux pluviales de planter des arbres qui vont permettre là typiquement c'était une place qui était totalement goudronnée donc ils ont mis en place une tranchée infiltrante qui est enterrée mais avec la mise en place d'arbres qui permet de réduire les îlots de chaleur de réintroduire la ville la nature en ville donc c'est vraiment penser cet ouvrage avec d'autres usages qui vont permettre de rendre le cadre de vie plus agréable donc voilà un peu ce qui a été réalisé sur notre territoire donc si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup Céline si tu veux tu peux remettre ta caméra alors attends je pense qu'il faut que je l'autorise ah oui j'ai pas droit alors voilà c'est bon hop c'est bon merci il y avait une première question alors c'était de préciser un peu les projets qui avaient été des exemples de projets qui avaient été subventionnés en précisant bien qui subventionne oui alors typiquement sur une de nos communes principales qui est la ville de Rouen il y avait un gros projet de requalification de voirie donc un projet global que ce soit voirie et cheminement piéton et zone de stationnement et l'agence de loi est financée à hauteur de 50% alors nous on est sur le territoire Loire-Bretagne qui finance alors c'est vrai qu'RMC a d'autres règles il est intéressant peut-être Céline sur Loire-Bretagne c'est ce que tu as évoqué c'est-à-dire il y a des notions comme des opérations collectives ou comme en assainissement non collectif où tu peux être mandataire pour de la déconnexion des particuliers alors sur RMC je crois que pour l'instant il n'y a pas ça mais les aides on a eu RMC a organisé plusieurs journées sur la ville perméable et donc il y a des aides de 50 à 70% dans le cadre d'opérations de déconnexion et de désimperméabilisation qui vont jusqu'à 70% dans les contrats d'agglomération et ils accompagnent aussi les entreprises sur ces démarches donc 40% pour les grandes entreprises et puis bonifiés à 10 et 20% pour les PME TPE je pense que des opérations d'animation territoriale pour la déconnexion pourraient bénéficier des aides de l'agence RMC sur le particulier je ne sais pas si c'est allé jusque là et en tout cas il y a des dépenses éligibles qui sont plafonnées à 40 euros hors taxes du mètre carré déconnecté sur RMC et sur Loire-Bretagne on est à 30 euros et c'est une mouvance générale des agences de l'eau et je pense qu'ils sont aussi Valentin disait qu'ils pensaient être le seul poste soutenu c'est possible en tout cas il y a quand même une orientation très forte des agences de l'eau pour accompagner la désimperméabilisation et je pense qu'ils sont à l'écoute des propositions que peuvent faire les collectivités Tout à fait en parlant de ça aussi mon poste est financé à hauteur de 50% avec celui de ma collègue donc effectivement et comme je rebondis sur ce que disait Elodie on a monté ce qu'on appelle une convention de mandat pour tout ce qui est les particuliers donc ça veut dire que l'agence de l'eau nous donne entre guillemets tous les droits c'est-à-dire qu'on est garante de l'éligibilité des dossiers de subvention donc en fait on est l'interacte entre l'agence de l'eau et le particulier et c'est même nous qui après réception du dossier on valide la déconnexion du projet et on va jusqu'au paiement et après entre guillemets on se fait rembourser par l'agence de l'eau par tranche en fait on lui demande on lui envoie tous nos dossiers on se fait rembourser par tranche donc ça c'est vrai que du coup en termes de durée et c'est vrai que pour le particulier quand il veut faire ses travaux il faut que ça le vide en fait et c'est ce que me disent les communes c'est qu'encore quand ils passent en direct avec l'agence de l'eau et bien les délais de traitement des fois ils se disent je ne demande pas l'aide parce que c'est trop long en fait entre le moment où on lance le projet et au moment où on a l'accord de subvention des fois et bien ça ne rentre pas dans les délais d'une commune donc c'est quelque chose sur lequel l'agence de l'eau travaille justement pour ne pas louper tous ses projets et vraiment d'intégrer cette déconnexion mais voilà c'est Joanne Granados précise et dit qui confirme les propos de Madame Brelot pour le financement de RMC il n'y a pas d'aide aux particuliers je pense que ça peut ça pourrait évoluer dans les mois ou les années qui viennent il y a une deuxième question là d'Amélie si je peux reprendre Chloé sur une réelle dynamique qui se met en place est-ce que c'est toujours les mêmes communes ou est-ce qu'il y a vraiment un engouement je peux vous dire qu'au gré on se sent un peu démuni par rapport à la multiplicité des questions et des demandes de territoire pour être accompagné pour aller vers cette vision là je pense que je dis souvent il faut partager une vision un cadre d'action favorable et savoir faire je pense que la vision aujourd'hui elle est quasiment partagée par tous en disant enfin par tous par un grand nombre en se disant on ne peut plus gérer les eaux pluviales comme avant on a bien compris qu'il fallait faire autrement et donc la question derrière mais c'est comment on fait et pas uniquement la question technique la question d'organisation est nécessaire ça c'est une première remarque donc on a beaucoup de demandes qui vont dans ce sens là pour essayer d'y répondre on est en partenariat aujourd'hui avec FNE et les CAUE pour essayer d'avoir des structures de proximité qui puissent répondre aux collectivités pour les accompagner tant dans la connaissance des techniques que dans la gestion de projets un troisième élément pour illustrer que ce n'est pas que sur quelques territoires on a un observatoire régional des opérations exemplaires en matière de gestion des eaux pluviales sur la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a 280 points repérés et puis 80 fiches décrites et elles ne sont pas toutes sur les territoires habituels elles sont bien assez diffuses et puis peut-être encore un quatrième argument c'est que finalement ça vient de tous les côtés c'est-à-dire que une solution traditionnelle elle n'aura pas de soutien il faudra faire de l'alternatif les bureaux d'études même si certains ont encore besoin d'être acculturés à ça les paysagistes et les bureaux d'études d'environnement ils ont cette vision solution fondée sur la nature et cette envie de proposer des solutions adaptées donc je pense que je pense que le grès aura du mal à répondre à tout le monde parce qu'il y a un vrai engouement aujourd'hui sur le territoire et qui fait l'objectif des webinaires comme aujourd'hui c'est que tous les acteurs de l'eau notamment mais aussi on a des partenariats avec VAD et les acteurs de l'aménagement de l'urbanisme soient porteurs de cette stratégie ça c'est un premier niveau et à nous de faire en sorte que les réponses techniques soient disponibles c'est-à-dire que les bureaux d'études apportent des réponses adaptées que les paysagistes aillent chercher un hydrologue pour faire une réponse adaptée ensemble etc. je pense qu'on a changé d'époque je pense qu'on est dans la bonne époque pour ça merci Elodie est-ce qu'il y a peut-être une dernière question alors il y a une réaction je pense que les bureaux d'études ne rechignent pas à intégrer les gestions des eaux pluviales alternatives mais les maîtres d'ouvrage ne pensent souvent que trop tardivement à la gestion des eaux pluviales et non plus les moyens financiers de repenser les projets c'est un vrai problème au-delà des moyens financiers c'est la temporalité on a des discussions en ce moment sur la temporalité c'est évident qu'il faut que cette approche soit prise en compte en amont du projet et que faire de la relecture de projet c'est quand même possible parce que ce n'est pas forcément plus cher donc on peut faire une économie finalement sur le projet mais il faut prendre le temps de faire cette relecture de projet et ce n'est pas toujours possible Merci Elodie Chaque collectivité peut passer alors c'est Christiane Mainjot de l'agence de l'eau Loire-Bretagne Chaque collectivité peut passer une convention de mandat avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour sensibiliser et déconnecter les eaux pluviales de leur réseau Appelez Christiane Mainjot tout de suite elle est prête elle vous accueille elle vous attend Sautez sur l'occasion Merci ce qu'on va faire on arrive au terme de ce webinaire on va peut-être une dernière petite question et puis après je passe la parole à Elodie pour faire une petite conclusion technique de cet après-midi pas de questions de toute façon vous aurez l'occasion de vous exprimer par la suite je te laisse la parole Elodie c'est gentil mais je pense qu'on a bien abordé l'ensemble des sujets de notre atelier sur notre adaptation au changement climatique voire lutte contre le changement climatique même si on est plus dans l'adaptation ici on voit que nos solutions fondées sur la nature que ce soit pour les eaux pluviales mais aussi pour la réduction des consommations l'utilisation des ressources non conventionnelles etc. toutes ces solutions fondées sur la nature elles sont déjà plus résilientes elles s'adaptent mieux à cette incertitude du climat et du changement climatique et donc que c'est une orientation forte que partagent certainement tous les acteurs de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques donc on est dans cette mouvance là et c'est beau de le partager entre les différents espaces du territoire comme le disait Sylvie il faut absolument mettre en place une stratégie et pas uniquement être opportuniste au cas par cas donc c'est un c'est un grand chantier avec les documents de planification de l'eau et de l'urbanisme qu'il faut engager et puis comme on l'a vu au travers de l'intervention de Valentin comme de Céline c'est que cette vision elle doit être portée par une vraie volonté politique et donc si ce sont les même si ce sont les techniciens qui impulsent ce mouvement il faut il faut avoir l'aval et l'engagement des élus pour pouvoir avancer dans cette direction là c'était les trois grands les trois grands axes de messages que je voulais partager avec vous en conclusion et dire que c'est un plaisir de le partager avec le réseau le réseau représenté par Rivière-Rhône parce que Rivière-Rhône gouverne pardon parce qu'on est dans la transversalité et que la gestion des bassins versants ne s'arrête pas à l'entrée des villes et la gestion de l'eau dans la ville ne s'arrête pas à la sortie de la ville donc on a vraiment besoin de cette vision transversale et de porter ça ensemble auprès de nos décideurs nos élus et nos prestataires qui doivent aussi intégrer ça et qui sont aussi présents autour de la table je le sais donc on est tous des ambassadeurs de cette vision intégrée de l'adaptation au changement climatique et bien merci beaucoup ben voilà ben là on arrive au bout de cette cette session de 5 de cette série de 5 webinaires ça touche à sa fin donc je remercie vraiment l'ensemble des intervenants ma collègue Laura Gendro qui est à la technique aujourd'hui Elodie bien sûr du gré pour ce partenariat et pour pour la co-animation et également l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse qui participe au soutien financier de cette action donc les supports de présentation et les liens de rediffusion de cette session vont vous être transmis demain normalement et ça sera accompagné d'un questionnaire d'évaluation auquel je vous invite vraiment vivement à répondre l'idée c'est pas de mettre une note à Lara ou aux intervenants mais c'est vraiment de nous permettre de produire des événements qui répondent le mieux à vos besoins et donc c'est important pour nous donc on espère que ce webinaire vous a plu l'année prochaine on prévoit d'en organiser un autre sur ce même format sur le système de la gestion stratégique de la ressource en eau on parlera encore de changement climatique on parlera de NAB de PGRE de PTGE il y aura pas mal de sujets sur la table et donc si vous avez des besoins particuliers sur ce thème qui n'ont pas encore été abordés dans ce webinaire des retours d'expérience peut-être ou des idées d'intervenants n'hésitez pas à nous en faire part à travers le questionnaire d'évaluation on a mis une question dedans donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir vos retours et puis ça permettra de produire des événements qui correspondent vraiment à ce que vous attendez voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée une belle fin d'année et puis j'espère vous revoir bientôt vous avez à l'écran quelques événements de Lara qui vont s'afficher qui s'affichent là qui devraient avoir lieu bientôt donc peut-être à cette occasion ou l'année prochaine pour notre programme 2022 je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée merci Chloé merci Sous-titrage ST' 501